Bonjour YouTube, putain ! J'ai trop hâte. Prince of Persia qui était une de mes licences de cœur. J'ai adoré tous les Prince of Persia, que ce soit les jeux tard l'époque à l'ancienne sur PC, mais je les ai fait après avoir découvert les Sables du Temps sur Gamecube. Sables du Temps, L'Âme du Guerrier, Les Deux Royaumes, c'est des jeux que j'ai saignés. J'ai saigné sur 360, le reboot de Prince of Persia en self-shading, j'avais même acheté le DLC. Rappelez-vous, c'était un des premiers jeux dont l'histoire se terminait dans un DLC payant. Et ça avait fait vraiment un scandale à l'époque, juste titre en vrai. Mais j'avais acheté le DLC, j'avais fumé ce jeu sur 3-6, je l'avais 100% 1000G. Et du coup, j'avais aussi fait le Prince of Persia, les Sables Oubliés plus tard aussi sur 360, qui lui était un peu guèse, mais qui était censé revenir aux sources de l'arc Sables du Temps. Et là, on a enfin le retour de cette licence, on ne la voyait plus, en 2D par Ubisoft Montpellier. Et notamment dans les devs d'Ubisoft Montpellier, il y aurait des gens qui ont bossé sur Rayman Legend, l'équipe des jeux 2D, Ubi Art de Montpellier. Donc très très hâte de découvrir ça. Metroidvania, Vibe Metroid Dread, Vibe Six Song, Vibe tout quoi. J'ai vu le film au cinéma avec Jacques Guylain Hall et il était nul à chier. Mais j'étais tellement fan de la licence quand j'étais jeune, que j'étais allé voir le film au cinéma avec des amis. Et on l'avait trouvé bien nul à chier. Mais comme on était entre potes, finalement, ce n'était pas grave. Merci Lyric pour le Prime. Bref, ce jeu a tout pour me plaire. Donc allons-y. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut se mettre. Je ne sais pas. On va souvent progresser de droite à gauche. Il faut que je me mette dans un coin, parce que si je me mets trop au milieu, ça va gêner la progression. Ou alors je me mets en bas, dans le winque. Je peux me mettre dans le winque. Le film avec les courses d'autruches, je ne m'en rappelle pas. Vraiment, je devais être en première S, je pense, quand je suis allé voir ce film. Et je n'ai pas les souvenirs, tellement il était nul. Le film, c'est chaud. Le film, c'est très très dur. Les avis sont plus ou moins dithyrambiques actuellement. Ubisoft est sur une bonne streak de jeu. Prince of Persia, The Lost Crown, Metacritic. Le jeu est, je crois, sur une bonne streak là. 86 de Metacritic. Pour un jeu 2D dont un gros pourcentage des joueurs va dire « Quoi, c'est un free to play mobile ? What the fuck ? » Pour un jeu 2D, ça fait plaisir. On a nos sushis ou pas ? Oui, Aeterna, tu as tes sushis. Et tu auras même un bonus. Bref. Bon Metacritic. Pareil, ils ont eu un bon Metacritic aussi sur... Enfin non, ils n'ont pas eu un bon Metacritic sur Avatar, mais finalement, les gens commencent à revenir sur leur avis et dire qu'Avatar, c'était finalement pas si mal et que ça aurait mérité plus de communication pour sortir en étant un peu plus push. Donc Ubisoft est plutôt sur une bonne streak. Bon après, ils ont quoi à sortir ? Ils ont Skull & Bones ? Ça, c'est un peu plus compliqué, je pense. Mais au moins, le jeu sort. Donc moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que si Ubisoft arrive à ressortir des bons jeux, il serait temps de refaire un Rayman, déjà. Et surtout, il serait temps de virer les personnes qu'il faut virer chez Ubisoft. Genre Yves... Hop, on passe à la génération d'après et on continue à faire des bons jeux. Parce que c'est français, quand même, on pourrait être fier d'avoir Ubisoft. Et là, ça fait des années qu'on n'est plus trop fier. Et le jeu Star Wars, ce qui arrive, c'est eux avec Massive. Bon, Massive, ils se sont occupés de... de Avatar, justement, aussi. Ça, que dire de plus ? Le jeu sort le 15 pour les gens qui ont l'édition Deluxe. Sinon, il sort le 18 pour les gens qui n'ont pas l'édition Deluxe. Donc ça aussi, c'est une pratique qui est de plus en plus courante et que je déteste. Donc il s'agirait d'arrêter ce délire de payer plus cher pour commencer 3 jours en avance. Surtout pour des jeux solo. L'argument est vraiment gaise. Et nous, on y joue déjà parce qu'on a accès à une version presse, version créateur de contenu. Et cette version, elle est complète. J'ai le patch 1.0 dessus, le patch du Day One. Mais je n'ai pas le droit de montrer en stream ou en vidéo YouTube. Je n'ai pas le droit d'aller plus loin qu'un certain boss. Mais apparemment, c'est très loin. Donc je commence en avance. Et à partir du 15, là, on est le 12. Mais à partir du 15, je fumerai le jeu 100%. Voilà, voilà. Merci à eux pour la clé, bien sûr. Mais Ubisoft, pas parfait encore. Bon, attention. C'est une bonne streak de jeu, mais il reste des choses à ne pas refaire. Merci Delta Nox pour les 29 points. Si un viewer vous contacte en DM pour vous vendre des photos des pièges chiou. N'acceptez pas, c'est un scam. Envie de péter les plombs, quoi. Envie de péter les plombs. Commencez la partie. On y va. Sauf que comme les gens p'ont joué plus tôt, ils vont clairement continuer. C'est possible, hein. Je ne sais pas si j'ai fait les bonnes... Attendez. Il faut juste que je vérifie les options. C'est bon, j'ai bien la V5. C'est une version PC, ouais. On est sur PC, là. 50 balles, le Metroidvania, il se rince pas du coup de cela dit, même si je n'aime pas mettre un prix sur un jeu. Bah, Imo, 50 balles, Hollow Knight les mérite, tu vois. Mais après, c'est mon avis personnel. Si le jeu a une bonne durée de vie, et apparemment il en a une, je ne vois pas pourquoi un Metroidvania mériterait moins d'argent que, je ne sais pas, moi, un AAA Open World qui dure la même durée, en fait. Je ne vois pas pourquoi 50 balles, ce serait trop cher pour ça, mais ce ne serait pas trop cher pour Avatar, tu vois, par exemple. Certes, tu vas me dire, bah oui, mais Avatar, ça demande plus de production. En soi, oui et non, tu vois. Genre... Et surtout, Avatar, il ne sera pas vendu 80 balles. Il ne sera pas vendu 50, il sera vendu 80. S'il n'y a pas de microtransactions, ok. Oui. Après, les microtransactions, Ubisoft, généralement, ils sont plutôt experts là-dedans, dans les Assassin's Creed. Maintenant, tu peux acheter des packs pour progresser plus vite dans un jeu solo, là. Je n'avais trop compris l'intérêt, mais apparemment, ils en vendent. Bref. Non, moi, si le jeu est bon, que le scénar est bien, la musique est bien, visuellement, ça passe, le jeu tient la route, il n'y a pas trop de bugs et que c'est un bon Metroidvania dans ses mécaniques, dans son exploration et dans sa durée de vie, je ne vois vraiment pas pourquoi ça ne vaudrait pas le coup. Bref. Commençons la partie. Exploration. Mode de jeu. Explorez le monde avec un minimum d'informations sur la carte. Choisissez ce mode pour découvrir le monde par vous-même. Oui. Guider, non. On va découvrir le monde par nous-mêmes. Mais c'est bien qu'ils aient mis un mode guidé, c'est un bon mode d'accessibilité pour les gens qui n'ont pas l'habitude des Metroidvania. Et puis, j'imagine que de toute façon, c'est dans les guidelines chez Ubisoft, on ne peut pas faire un jeu où le joueur n'est pas guidé parce que sinon, personne ne va finir le jeu. En quelle difficulté on va se mettre ? Mais ils ont mis les deux options, donc je ne leur en veux pas. Il y a plein d'options. On peut même aller en personnaliser la difficulté, ça, c'est trop bien. Vraiment, ça... Vous voyez, ça... Ça, un jour, s'il y a ça dans ses Kiro, ses Kiro n'en seraient que meilleurs. Oui, selon moi. Il n'y a pas de débat, en fait. Bref, nous, on va jouer en max. Une difficulté intense qui ne laisse aucune place à l'erreur dans les combats. Dégats des ennemis x2, santé des ennemis x1,5. Dégats environnementaux x2. Difficulté de parade difficile, fenêtre d'esquive normal, taux de perte d'atra très rapide. Et j'imagine que tu peux aller encore plus loin que ça, du coup, non ? Genre, dégats ennemis, tu peux mettre... Attends, le max de santé des ennemis, c'est 1,5 ? C'est pas mal ou long. Ok. Non, mais bref, on va jouer en immortel. Difficulté intense. C'est rouge. Suivez le lore, hein. Parce que moi, je ne veux pas le suivre. Non, je rigole. Les Kushan, guerriers sanguinaires venus de l'Orient, attaquaient la Perse affaiblie. Les soldats perces défendaient leur terre, quel qu'en soit le prix. Alors, t'es dans le désert. 30 ans de Macron, c'est chaud la semaine, hein. Ardashir résistait héroïquement, mais ses hommes étaient tombés un à un. Assis sur Lolito pour les 20 mois. Il a jeté ses dernières forces dans la bataille. Oralou ! Non, c'est qui ? Attends. C'est le nain dans... Dans Dragon's Crown. Le père poubelle. Merci Willv pour les 11 mois. Hein ? C'est le Bifrost, ça. Les Power Rangers ! Je suis le Power Ranger bleu, du coup. Direct ! On est direct in-game. On est les Immortels. On est 7. 1, 2... Mais il y a quelqu'un qui va pas bien à gauche, là. Ah, c'est doublé ! Quand j'avais testé vite fait, j'avais skip tous les dialogues, bien sûr. Je m'en ai plus fort. Va aider les guerrières ! Est-ce qu'il y a moyen de refaire le... Attends. Ouais, non. Tout est à 10. Parce que des fois, moi, j'aime bien vérifier si les dialogues sont pas un peu plus bas. Ils aiment bien mettre les dialogues plus bas dans les jeux, des fois. Mais je sais pas. Appuyer sur A pour sauter. Ça va, ça je connais. J'ai connu dire qu'il y a des personnages doublés en text-to-speech. Là, j'ai mis trop fort, du coup. En text-to-speech. Genre par IA ! Personnage doublé avec les IA ! Ah, non. Pitié, non. Le genre sortira sur Steam. Je crois que Day One, potentiellement. Un peu plus haut, la cam. Je sais pas où me mettre sur ces jeux-là. Parce qu'en fait, là, on est à un niveau où on va aller vers la droite. Mais après, on va aller vers la gauche. Enfin, c'est jamais clair, tu vois. Les jeux 2D, de toute façon, c'est pas des vrais jeux. Il est sur Epic. Moi, là, je l'ai sur Ubisoft, quoi. Dans le doute, mets-toi au milieu. Appuyez sur X pour attaquer. Sbè ! Ok. C'est quoi la touche de parade ? Ok. J'ai. Je te trompe pas sur Steam. Bah, sûrement parce qu'il doit être que sur leur plateforme à eux et ou Epic, truc comme ça. Dans tous les cas, c'est un jeu Ubisoft, donc il faudra... Il faudra avoir Ubiconnect sur ton PC, je pense. C'est sûr. Il arrivera plus tard sur Steam. Ouais, même quand tu l'auras sur Steam, c'est sûr qu'il te faut... Quand tu veux un jeu Ubisoft sur PC, il te faut le Ubi machin, là. Appuyez sur LT pour parer une attaque ennemie. Le feedback des coups est tellement bien, en vrai. Ubi et Epic Only. Ok. Ah bon, le plus simple reste de l'avoir sur Ubi machin, je pense. Oh, le coup de pied, c'est stylé. Ouah ! Faut que je fasse des parades. Au secours. Là ! J'ai pas voulu le parer parce que j'ai hésité entre le bouton et la gâchette. Au Rod. Pourquoi il fait deux fois ma taille, genre ? Y'a pas un heal, là ? Maintenir AT pendant la course pour courir après une escape, ça c'est trop bien. C'est tellement bien de pouvoir courir juste après ça. Genre, hop. Ça, pour le coup, ça fait très genre Metroid, tu vois. Mais comme si on avait déjà un pouvoir parce que généralement quand tu commences un Metroid, t'as pas ça. Par contre, j'ai plus de vie, là. J'ai pas envie de crever. Y'a un archer, là. Ça te compte quand même que pour rien ! La lune de sang. J'avoue, derrière, c'est la lune de sang. Ça va, la flèche, elle m'a fait zéro dégâts. On va peut-être qu'en reprendre une deuxième quand même dans le doute. Est-ce que j'ai attaque vers le haut ? J'ai attaque vers le haut ? J'ai attaque vers le bas ? J'ai attaque vers le bas ? Je pense qu'on aura des tutos combo plus tard, mais on peut déjà button check à l'infini. Ça va, elle a pas leur péter du tout ta hache, enfin ta flèche. Le géant parmi les géants, le rough. Hop là ! J'espère qu'il est mort, je vais pas aller chercher, le frérot. Mais ça, ça fait vraiment une vague d'énergie à distance ou pas ? Je sais pas, j'arrive pas à savoir si ça va loin ou pas. Ouais, d'accord, ok. Donc si je fais ça... Oh, c'est style, on peut les launch les ennemis ? Je sais pas comment j'ai fait. Ok. C'est en faisant dash plus... Non ! Non ! Je vais pas mourir au tuto, je te le dis. Je sais bien qu'on est en difficulté max, mais quand même. Pas de mort au tuto. Ok, au secours. C'est scripté, je crois que j'étais mort. Général Uvishki, par rapport à la sortie du jeu, c'est un reboot de la série. Je pense que c'est une histoire... Une attaque périlleuse ? Enfin, c'est une histoire exclue, quoi, c'est pas la suite d'un autre jeu. Présente une opportunité spéciale, pareil avec LT pour déclencher un contre-vengeur. Ok. Merde, je vais mourir au tuto, putain ! What the fuck, les amis, c'est qui ? C'est un pote, lui. Oh, elle est bien, cette attaque-là, l'attaque où il fait les toupies avec ses lames, là. C'est doublé en perçant, aussi ? Trop bien, hein. Oh, la popo ! Nouvel objet obtenu, permet de se soigner, appuyer sur machin pour boire une potion. Oh, elle est full heal. Elle est pas gaise, la potion. Si tu mers au tuto, je me désabonne. Ah, mais il est lourd, le tuto, là. Tu peux plus te cacher. Uvishka, t'es où ? Uvishka, je viens de fumer la tête, là. Il utilisait une attaque chargée pour briser la porte. Bam. Merci Speculoos pour les 7 mois de tout à l'heure. Attends, c'est Uvishka, là ? J'ai pas vu. Oh, lui, il a peur. Ah, et bah c'est le mec qu'on a vu dans la cinématique, c'est Gimli. Il tue ses propres hommes, c'est qu'il doit être vraiment méchant. Je suis le Rachabar ? Ça veut dire quoi, le Rachabar ? Ah, ça, c'est bien envoyé. Oh, c'est stylé. Ta vie s'arrête ici, à moins que ce soit la tienne. Tiens, mange ça, fumier. Ok. Ok. Le Rachabar. Oh, le bâtard. Il a bien délai son attaque, là. Ok. Ça, c'est rouge. Oh, ça, c'est... Par contre, du coup, je peux cancel mes attaques par une parade. Oh, c'est stylé. Rouge égale rapide. Rouge égale surtout dans ma gueule, je pense. Non ! Oh, le fumier. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Donc ça, j'ai le droit de le parer. Ok. Une attaque périlleuse présente une opportunité spéciale parée pour contre-vengeurs. Oui, du coup, c'est le même truc qu'on a eu tout à l'heure. Tu es un manchat ! T'as P2 au sol. T'en veux plus, là ? Oh, le bâtard ! Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, potions. Ah ! Ok. Wouah ! Comment il délaye de fou, ça ? Alors que ça, non. Ça, il délaye pas, ça. Allez, tiens. Le timing pour la parade est chaud. Ouais, ouais, il est chaud. Après, tu peux l'avoir moins chaud si tu joues en normal ou en facile, du coup. Mais en difficile, c'est un vrai timing de parade, quoi. Je suis le Rashabar ! Tu vas faire quoi ? C'est toi que la mort a choisi. Le jeu est trop bien. En vrai, le gameplay est déjà trop bien. Merci du Boeing pour les 18 mois. Ok. J'ai rien compris à l'histoire. Je vous le dis, il va falloir me faire des rappels. Il y a 30 ans, l'oiseau divin Simorgue s'est posé sur mon épaule. Ainsi, il m'a désigné pour guider notre peuple. Aujourd'hui, moi, Tomiris, reine de Perth. C'est la reine, ok. Je rends grâce à votre bravoure et votre loyauté. Varam, toi et tes guerriers avaient une fois encore sauvé le royaume. Hassan, le prince de Perth. Avance, jeune Sargon. Hassan, le prince. Du coup, c'est pas moi, le prince de Perth. Si. Le long des murs de Persepolis. Je m'appelle pas Hassan. Reçois cette étoffe royale en témoignage de notre reconnaissance. Sargon, le prince de Perth. Ah, donc c'est lui, le prince de Perth. Le vent noir qui détruit tout sur son passage. Moi, c'est Sargon, le Rashabar. Donc, en fait, c'est Rashabar of Persia, le jeu. Merci Biboti pour les six mois. Après, peut-être, il va mourir et on va le remplacer, en vrai. Il s'est pris pour qui, le philosophe ? Il tient pas trois rounds qu'on jejeune ? Je suis vraiment content de te rencontrer, Sargon. J'ai rien compris à sa phrase. Hassan ? Ok, putain, je sais absolument pas prononcer les mots, c'est terrible. Hassan ou Hassan ? Oublie le G. Ah, c'est muet. J'ai l'impression qu'il avait dit un R à la place, mais non, c'est Hassan. L'étoffe royale offerte par Thaumiris, reine de Perth. Une des plus hautes distinctions honorifiques réservées aux guerriers les plus valeureux. Moi, je suis valeureux, j'ai de la valeur. C'est pas muet ? Il l'a peut-être mieux fait sur le premier doublage parce que sur le deuxième, il a vraiment dit Hassan. La VF roue libre un peu. On fait voir un peu les menus ou les menus sont un peu quand j'avais allumé le jeu vite fait. Au moins, c'est clair, j'ai envie de dire. Je critique tout le temps Ubisoft sur leur menu parce que je les trouve pas clairs. Là, au moins, c'est clair. Après, bon, est-ce qu'ils sont jolis ? C'est une autre question. Je suis pas ultra fan du design des menus, mais le reste du jeu, j'aime bien. Pour l'instant. Ça va, le six-pack ? Fais voir mon six-pack, là ? Il y en a huit. Moi, j'en compte au moins huit. Ton nom inspire l'espoir chez les Perses et la peur chez l'ennemi. Belle réputation. C'est moi. Il parle de moi, là. Tu sais, je n'ai pas demandé à être prince non plus, mais je dois accepter mon destin. Ok. Lui, il est suss un peu, lui. Il a une vibe suss. Ouais, il est suss. Il vit comment il parle et il commence ses phrases en rigolant. Je vous rejoins dès que je peux, c'est peut-être parce que t'as des trucs à faire, non ? Comme par hasard, il commence mon... Oui. Revoir les dialogues, putain, si on pouvait avoir ça même dans les anciens jeux, tu sais. L'option, c'était dans quoi qu'elle était trop bien faite ? Dans Tears of the Kingdom, putain, mais genre, si on pouvait avoir ça dans tous les jeux maintenant que ce soit un standard que quand tu skips un dialogue, en fait, tu peux revoir les dialogues, même tu peux tout skipper puis après les lire si t'as la flemme de les écouter. Seulement... Il s'est mis à toucher le mur, là ? C'était très... Très sexy, en vrai. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, le truc revoir les dialogues. Ah oui, du coup, je peux même revoir les dialogues d'avant, là. Ah, ça, c'est bien. Encore une fois, je ne trouve pas le menu gigabo, mais l'option est bien, quoi. Ça aurait bien être un Rashabar. Mais du coup, c'est quoi le Rashabar ? C'est une sorte de délu, un titre honorifique de quelqu'un qui va, comment dire, une personne dont le destin va changer la perse. Non, je ne sais pas. Dans beaucoup de jeux, avant Teotéka, il y avait ça. Ouais, mais pas tous. Ce n'est pas tout le temps le cas. Et moi, j'avoue qu'un des premiers jeux où je l'ai revu, c'était dans Teotéka. C'est un surnom. C'est le nom d'un vent comme le Sirocco, le Rashabar. La mâche pour relire les dialogues de la vraie vie, c'est quand ? Quand tu skips, tu peux revoir les dialogues, c'est moi qui ai fait le dev, pas pour les cinématiques. Ah, salut, Ongisphère. Trop bien. Tu t'es bien battu, Sargon. J'étais rassé, Uvishka. Persepolis s'est sauvé. Vraiment ? Des milliers de morts sur le champ de bataille. Nous n'avons plus aucune ressource. La Perse survit à peine. Et les Kushans reviendront, c'est sûr. Tu appelles ça une victoire ? J'ai... J'ai laissé parler mon orgueil. Le chemin du guerrier ne s'arrête jamais. Et quand il n'y a plus personne en travers de sa route, alors il se demande... Qu'est-ce qu'il y a au bout de ma lame ? Oui, je sais. Tu as trouvé la réponse ? Je pense pas y réfléchir ce soir. Ce soir, il va picoler. Voilà. Ah, c'était un peu prévisible. J'ai autre chose de prévu. Tu as tout pour devenir l'un des plus grands guerriers. Il respecte les traditions françaises aussi, évidemment. Oui, non, mais Varam, il a l'air sus. Je vais pas écouter Varam. Trop beau comme surnom. C'est vrai que c'est le surnom d'un vent. Citez-moi tous les vents, là. Parce qu'en vrai, tu t'appelles le Rashabar, c'est stylé. On te surnomme le Sirocco, c'est stylé. On te surnomme le Mistral, c'est stylé. On te surnomme la Bise. Ça va. La Tramontane, bof, en vrai. Le Zephyr, c'est trop stylé. La Tramontane, je suis moins chaud. L'Alizé. Le Vent d'Ouest. Le P. C'est vous, les P, ceux qui écrivez ça dans le chat, en vrai. J'ai envie de game, là. Heureusement qu'en fait, je comprends pas trop ce bail vraiment de... Autant donner le jeu en avance aux créateurs de contenu, à la presse, évidemment. Aux créateurs de contenu, pourquoi pas, quand tu donnes le jeu en avance. Mais mettre des embargos dessus, je comprends pas trop. Mais là, apparemment, l'embargo est quand même assez loin, ce qui fait que le 15, quand tout sera all access, évidemment, si je jouais demain et dimanche, je rattraperais l'embargo, c'est sûr. Mais comme demain, je trim pas et que dimanche, je fais du Giza, que ça va aller. C'est vrai que je comprends pas trop ce bail de 3 jours à l'avance les créateurs, mais qu'ils puissent pas aller plus loin. Je dis, au final, tu peux le donner la veille et full access, tu vois, au pire. Surtout que le jeu a l'air long, tu vois, donc... Mais si tu le donnes la veille au créateur, il y a quand même très peu de chances qu'ils le finissent dans la soirée, tu vois, parce que le jeu est long, donc... Merci Sumatoa pour les 9 mois. C'est au moins 8 heures d'embargo, donc t'es rare. T'es rare, ouais, t'es large quand même. Ouais, faisons comme ça. Tu veux le 100% ? Ah oui, moi c'est sûr, dès les premiers trailers, c'était un jeu que je voulais 100%. Après, faudrait qu'ils me déçoivent vraiment énormément pour que je le 100% pas ou que je le finisse pas. Mais... Je sais pas, ça part trop bien pour que ça me déçoive vraiment fortement, je pense. Pousser vers la droite pour sauter de la perche. Oh, les animations trop stylées. Alors quand tu changes de... Ah ouais, si tu le fais un peu tard, il fait une pirouette. Oh, c'est stylé. C'est stylé. Il y a le choix du détail sur ces animations. Ah, pour sauter au travers de la plateforme, ok. Il vient de... Il vient de faire une blague sur le fait qu'il aurait couché avec la reine de Perse, là ? Attention, Horod ! Pas le genre de qui ? Ah ! Le gamin a finalement décidé de nous rejoindre. Le héros du jour. Le nouveau protégé de la reine. Alors ! Tu fréquentes l'aristocratie, maintenant ? Cherche à troquer tes épées pour devenir un satrape ? Je sais pas ce que c'est qu'un satrape. Allez-y, lâchez-vous. J'imagine un homme de la cour. Va pas dans leur sens, Sargon. C'est leur manière de dire qu'ils sont imprécieux. Ah, il a raison. Tu as été incroyable. Si tu veux être plus tranquille pour parler, je suis juste là-bas. Gouverneur d'une région de Perse ? Ouais, du coup, quelqu'un de la cour, quoi. Ils ont encore des choses à dire. Varam était avec toi ? Tu vois, ils sont tous sur Varam, là. Il est encore dans la salle du trône. Probablement pour récupérer notre solde. Quel solde ? Artaban se fait payer uniquement en vieux parchemin. Je t'entends, Ménolias. Pas mal, gamin. C'est une ref ou pas ? Elle est un peu cringe, c'est le cas. Peut-être tu pourras te mesurer à un adversaire sérieux comme moi. Si c'est vraiment une ref, je pense que tu veux juste pas te faire botter le culat devant tout le monde. Tu peux toujours rêver, gamin. Va voir, mate. Elle t'attend. Alors ? Tu te rappelles encore de nous maintenant que tu es célèbre ? Ouais, bien sûr. J'essaye surtout de comprendre ce qu'il y a au bout de ma lame. Ah, je vois. On dirait qu'Anaïta t'a remis les idées en place. À sa manière. Tu sais, c'est incroyable ce que t'as fait. Tu peux être fier de toi. On l'est tous. C'est un des nôtres qui a éliminé Tiens donc, qui voilà ? Jean-Michel traître. Moi, je suis désolé, c'est un traître. C'est aussi la fierté du lion blanc, on dirait. Bande d'immortels. Vous avez toujours été fait pour la grandeur et la gloire. Et avec le dernier au fait de Sargon, on va encore remplir les livres d'histoire. On a sauvé la ville. Le peuple a retrouvé la paix. Ah oui, la paix, tout ça, parfait. Mais du coup, quand est-ce qu'on va fêter ça ? Il veut picoler. Là où on sert le manger et le boire. Varam, tu viens avec nous ? Alors là, il va dire qu'il n'est pas dispo. Bon, je me suis trompé, mais... En fait, voilà. Il l'a dit parce qu'il savait ce qu'allait se passer. Pour pas être seuss. Non, voilà. Voilà, et du coup, en fait, j'ai raison. Il a fait exprès de dire oui, oui, on va picoler parce que voilà, il savait ce qu'allait se passer. C'est quand même pas de chance. Le prince de Perse vient de se faire capturer alors que tout allait mieux, quoi. C'est qui, ça ? Ils ont des boucliers, maintenant ? Pas moyen de les launch. Oh, ok. Alors, fais-moi les malins, là ! L'attra et l'énergie sacrée... Je n'ai pas lu. Qui brûle dans chaque être vivant. Oh. Au combat, les plus grands guerriers peuvent contrôler leur attra intensifiant sa lumière pour utiliser des capacités exceptionnelles. Les actions offensives de Sargon permettent d'accumer de l'attra tandis que subir des dégâts en fait perdre. L'accumulation de l'attra est affichée dans une jauge en bas de l'écran. Une fois la jauge pleine, l'éclat devient disponible. Il en existe plusieurs qui consomment des quantités différentes. Maintenir LT plus 6 pour utiliser le premier. LT plus 6. Ok. Bon, ça a l'air un peu pétéant, ouais. Et du coup, si tu te fais toucher, tu perds du mana. Ah, de l'attra. On s'est compris. Merde, j'ai voulu faire le bas, là. T'en as des points de vie, dis donc, toi, là. Ouais, j'ai bientôt ma barre, max. Ouf. Ah, elle m'a touché par derrière. Le seum. Oh, le coup de pied, c'est en fin de course, non ? Ouais, c'est ça. Donc, ça marche aussi en fin de dash, quoi. Ah non, en fin de dash, ça fait ça. Ah, le coup de pied, du coup, je sais pas s'il y a combo derrière. Non, je crois que c'est juste pour pousser, en vrai. Il y a le jauge pile au bon endroit sur l'overlay. Ah, putain, oui. Faut que je me mette là, du coup. Mais je sais jamais où mettre sur ces jeux. C'est terrible. C'était elle, la traître ? Ça, je l'ai pas vu venir. Plot twist. Elle était méchante, en fait. Je sais pas où mettre, je suis désolé, les gens. Euh, non. Déjà, j'aurais pu passer à côté, mais bon. C'est vrai qu'il est en 2D. Je te retrouverai, Hassan. Mais du coup, Varkhan, c'était pas un traître ? La danse du sabre, c'était pas juste pour le style. Ouais, fais pas le bonhomme. T'as l'air d'être une créature désincarnée. Une attaque inarrêtable, rouge. Ah, ok, d'accord. Ça peut être paré ou interrompu, esquivé, écarté. Quoi ? De doucement, non ? Mais lui aussi, il a le droit de... de se faire plaisir. Ah, yes. Wouah, j'ai plus de vie ! Comment il fait trop mal ? Fumier ! Non. Ah, il m'enchaîne. Non. Ah, j'ai esquivé vers l'arrière. J'aurais pas dû. C'est pas l'heure de la parade, là. Oh, putain, j'avais ma stun à moitié. Qu'est-ce qu'il fait, là ? J'allais pas perdre contre ça, quand même. Je vais jamais mourir dans le jeu, je vous le promets. Qu'est-ce qu'il se passe ? Sargon, c'était qui ? J'ai cru apercevoir à Naïta. Mais tu sais très bien qui c'était. Tu sais très bien puisque c'est toi qui l'a commandité. Oui, c'est bien elle. Aucun doute. Hassan, ok. Ok. Fin du tuto, j'imagine. 1. Merci X-Kate pour les 9 mois de tout à l'heure. Merci B.G. pour les 14. Clément Salviani, merci pour les 14 aussi. Barney Winkle, 7. Et Sumatoa, j'avais dit. L'ancienne citadelle. Naïta a emmené le prince derrière ses portes. Je ne comprends pas dans quel but Naïta a pu faire ça. Sargon, tu la connais bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça n'a aucun sens. Elle a toujours été loyale. Elle serait pas manipulée par Varkhan, par exemple ? Ah, qu'est-ce que tu veux dire ? Le dieu Simorgue a disparu, mais il vivait là, au Mont Kaf. Il y est peut-être encore. Depuis toujours, c'est le Simorgue qui nomme les rois et les reines. Naïta veut sûrement obtenir sa bénédiction. Mais pourquoi enlever le prince Hassan ? Elle en a besoin. La porte du temple du Simorgue ne s'ouvre que pour les membres de la famille royale. Elle a perdu la raison. Elle n'aura jamais la bénédiction du Simorgue comme ça. Je ne parierai pas là-dessus. Le Simorgue est peut-être affaibli. Une chose est sûre, le prince Hassan est en danger. Elle le tuera dès qu'elle n'en aura plus besoin. Immortel, allons-y. Nous pouvons prêter main forte à Ardashir et retrouver le prince. Let's go. Attends-moi ici. Ne t'inquiète pas. Je ne serai pas long. On laisse le cheval ? Oh, le pauvre Titi. Je ne serai pas long. Hop, 30 heures de jeu. On se revoit dans 30 heures, mon petit cheval. Bon, premier réflexe, on va évidemment du côté où on ne veut pas que j'aille. On n'a toujours pas de carte. Personnage. Quête. Perdu au Montcaf. Éclat d'Atra. Personnage. Qu'est-ce que je n'ai pas vu là-dedans ? Les lames. Ah, apparence. Oh ! Ah ouais ! J'ai des skins. Des skins de précommande. Lames du guerrier. Ah ouais. Ok. Après, le par défaut est le plus stylé. Éclat d'Atra. Exploration. Le collier de Sargon. Cadeau d'Anaïta. Ah, en plus, elle m'en a fait cadeau. Enfant a été pris en charge par la générale Anaïta avec exigence à lui renseigner l'art de la guerre et fait de lui le combattant qu'il est aujourd'hui. Le jour de ses 8 ans, Sargon a reçu des mains de sa préceptrice un collier portant une amulette pour détourner les influences maléfiques. Ah bah, c'est plutôt elle qui en aurait besoin actuellement, je crois. Et célèbre l'âme double de Sargon offerte par Anaïta. Donc, encore un cadeau pour son entrée chez les Immortels. La légende raconte qu'elle renferme les âmes de deux amants tragiques. Ah, super. Quelle traitresse. Ouais, l'armure de Warrior Within, le 2. Enfin, le 2 des épisodes Gamecube. Ancienne route royale. J'ai pas de map, je me sens perdu là. Le roi Darius ? Astrologie, géométrie, algèbre. Tout le savoir était ici. Merci à le Naquel pour les 28 mois. Le Mont-Kaaf abritait l'immense citadelle de la connaissance. Fierté de toute la personne. Et ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Personne n'en est jamais revenu pour le raconter. Et c'est là que le prince Hassan est pris au piège. Difficile de dire ce qui nous y attend. Hum hum. Ah vas-y, il faut déjà un pouvoir. J'ai envie de le noter sur la map que j'ai pas en fait. Que j'ai pas la map. Putain, c'est joli ici. Il a pas la map. Et non. Ah bah oui, parce qu'en fait on va avoir les pouvoirs du temps comme dans les Princes of Persia. On va pouvoir arrêter le temps. La basse citadelle. Genre les sables du temps par exemple. Bah là t'as plus d'épaule en vrai. Normalement là t'es mort en fait. La droite aux vues ? Non. Eux ils ont le droit d'aller dans la 3D mais moi j'ai pas le droit. Mon personnage il connait pas le... Il connait pas les seconds plans d'existence. Il peut avancer que sur un axe XY mais les autres ils ont le droit de... de sortir du chemin. Bah oui, il est bien au courant lui. Il y a peut-être qu'ils sont de retour du futur. Et moi je vais partir direct en arrière parce que j'ai vu un poteau. Bah sympa. Vraiment cool. Ah puis je suis le seul à tomber dans le plan cul des mobs qui reviennent à la vie. Ça va. Je perds pas mon sang-froid je suis le rachabar. Le rachabar n'a peur de rien. Non. Non, des coups d'épée quand même. What ? Mais ça fait trop mal. Oh, du loot. Putain, j'avais trouvé une dinguerie en fait. Il y a air. Didu didu. Le rachabar. Le rachabar. Les voix sont faites par il y a ma parole ou bien ? Ouais, les voix... En fait, le problème qu'on peut avoir avec la VF, c'est que des fois, on est dans des dialogues où c'est moi qui dois accéder au dialogue d'après. Du coup, ça crée toujours un aspect assez bizarre où t'as pas l'impression que les personnages se répondent vraiment. Mais il faut que j'attende que moi, le dialogue soit fini. J'appuie sur A et on passe au dialogue d'après. Et honnêtement, oui, pour l'instant, c'est pas le plus grand point fort du jeu. Le scénar a l'air cool par contre. Le doublage en soi, je suis pas... Je suis ni impressionné ni déçu ou quoi. Genre, c'est... C'est générique, on va dire. La façon de doubler, elle est générique. Elle fait le taf. C'est scolaire. Mais en soi, moi, j'attends jamais ces jeux-là pour leur scénario. Hollow Knight, je l'ai traversé sans lire un seul truc. Et je sais qu'il y a un scénar dans Hollow Knight, mais en vrai, je m'en balance, tu vois. Je le prends comme un boni. Attends, 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 quoi, là ? Je me suis fait OS ? Je me suis vraiment fait OS ? J'ai l'impression que le jeu a une... Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si c'est une fuite mémoire ou... Mais par exemple, cette scène, je viens de la faire en 120 FPS constant. Et là, depuis que j'ai reload, je pense que je suis genre à 90 FPS et du coup, j'ai du stuttering assez bizarre et je sais pas pourquoi. Genre, je pense qu'en termes d'optimisation, le jeu a l'air particulier. T'avais pas annoncé 0 mort ? Bah, j'avais annoncé 0 mort jusqu'à ce que je me fasse OS par un mob, quoi. Genre là, vraiment, cette scène, je viens de la faire juste avant en 120 constants. Et je l'ai déjà remarqué plus tôt dans le jeu parce que... Genre, il y a des moments où j'étais en 120 constants et j'ai fait start pour aller dans le menu et quand je reviens du menu, je le suis plus. Et je vois pas de quoi ça peut venir à part nos petits chelous. Sachant que le jeu est dispo en mode 120 FPS sur console. Je sais pas comment ils vont tourner les modes 120 FPS console. Le jeu voulait qu'il fasse une parade sur les attaques jaunes. Oui, oui, mais doucement. Je suis dans la découverte, là. Surtout que les attaques jaunes, tu peux les esquiver quand même. Genre là, je peux faire ça. C'est juste que je pense, j'étais pas vraiment full life. Les shaders qui s'acculent ou puis... Non, je sais pas. C'est eux qui savent. Qu'est-ce que les devs savent, à mon avis ? Jaune égale finish move. 120 sur Series X, variable sur PS5. Ok, ok. Et moi, je vais me foutre en 60, je pense, parce que là, c'est bizarre. Tu vas voir qu'à tout moment, peut-être, je vais load la zone d'après. Non, je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que j'arrive en premier lieu dans une zone, elle est en 120. Mais que dès que je fais le moindre reload ou la moindre pause, je passe en 90. Hum, 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 hum. C'est quoi ça ? Du pognon ! J'aime le pognon. On peut descendre comme ça ? Oui. Oh, du lore. On va bien tout lire. Oiseau de la connaissance ! Le Simorgue détient la clé de toute vérité. Il est le gardien du temps et des destinées. Il veille sur l'équilibre de toute chose. Dans ses plumes réside le pouvoir infini. Son vol protecteur amène la paix et la prospérité sur la perse. Celui qui a la chance d'être touché par son ombre et protégé à jamais des forces du mal. Le malheur s'abattra sur celui ou celle qui lui portera atteinte. Que les poètes chantent ses exploits. Que les philosophes méditent ses enseignements. Que les guerriers acquièrent sa sagesse. Ouais, le Simorgue, quoi. Toi, tu ne veux aucune diff ? Non, mais vous, vous ne pouvez pas voir la diff parce que moi, je vous envoie du 60 images par seconde. Donc tout ce qui se passe au-dessus du 60 images par seconde, vous ne pouvez pas le voir. Moi, je joue sur un écran en 120 et du coup, je sens le... Tu vois, mon jeu, il est genre gigafluide et dès que je fais un... Merde, je suis mort. Dès que je fais un reload, je passe sur un refresh rate qui varie entre 90 et 100 et ça n'a pas de sens puisque juste avant, on vient de faire le truc en 120 constant, quoi. Après, moi, je suis chiant. Putain, mais ouais, vraiment, lui, il faut que je le pare parce que sinon, genre, je ne vais jamais le passer. Immortel, ouais. Après, c'est vrai que du coup, ils sont vraiment immortels par le lore, en fait. Genre, tu meurs, mais tu ne meurs pas, quoi. Du coup, est-ce qu'on se fait voler nos thunes ? Je n'ai pas regardé ce qui se passe quand on meurt. Quand je meurs, est-ce que je perds de la thune en haut à gauche ? Je n'ai pas regardé. Alors là, attention parce que ça fait deux barres de dégâts, l'attaque jaune. Ça fait zéro dégâts le coup de pied. Ah, tu peux faire l'attaque vers le bas aussi. Ah, peut-être que sur les ennemis qui ont un bouclier, ça, ça peut les taunter de fou. OK. Quand tu fais ça... Oh ! Attends, quoi ? C'était quoi, cette attaque ? Ah ouais ! Vraiment, je galère à faire la parade sur l'attaque jaune. Quand tu meurs, la CAF récupère les sous. 71. Je n'ai pas regardé à combien j'étais juste avant ma mort. J'essaie de découvrir un peu les patterns. Genre ça, ça se fait hop, coup de pied. Oh, il est stylé ce combo ! Bas, coup de pied, tac, tac. Il met bien celui-là. Le mur, vu qu'il est jaune, tu peux le parade sûrement. OK. Tac, 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 tac. Après, j'ai l'impression qu'en dégâts, il n'est pas ouf, ce combo. Non, mais... Va voir, va voir ! Va voir mon cul chez Michel ! Je n'arrive pas à parer cette attaque. Genre, c'est impossible. Pourtant, je peux. Je peux cancel mon attaque par une parade, mais juste, je n'y arrive pas. elle sort à un timing où je suis toujours en retard. Il faut bien que je maintienne X quand je fais ça, sinon je saute pas avec l'ennemi. OK. Le rush à barre. On va toujours pas trouver de save. Je ne sais pas comment le jeu il save. Est-ce qu'on save tout le temps ou est-ce que... C'est stylé ça. Ah, de backseat. Il y en a qui backseat, là, ça y est, là. Backsitez pas, putain ! On n'a pas que ça à foutre. Je suis en train de découvrir un de mes styles de jeu préférés. Commencez pas à me dire quoi faire, pitié. Il y a des niveaux de difficulté, il y en a plein. Et tu peux les personnaliser comme tu veux. Ça, c'est vraiment un bon point. Genre, tu peux même techniquement faire un mode de difficulté plus chaud que le plus chaud qui est déjà présent. En fait, t'as genre facile, normal, difficile et très difficile. Et tu peux après personnaliser pour faire encore plus dur que très difficile. Genre, tu peux rajouter encore plus de santé aux ennemis de ce que j'ai vu. Si vraiment, t'as envie de... T'as envie de faire un mode hardcore. C'est pas un roguelike, non, c'est un metroidvania. Ah, je peux pas aller là. Je peux aller en haut, non ? Mode sac APV. Putain, mais attends, faut vraiment que je fasse un truc parce que ça me trigger. Je suis en quoi, là ? Je suis en 120 airs. Si j'enlève la V5, il se passe quoi ? Si j'enlève la V5, j'ai des problèmes de 5. Ah, ce serait pas la V5 qui est pétée dans le jeu ? Je pense que la V5 est pétée. Parce que genre là, je suis en 120, mais alors du coup, j'ai du tearing. Super. Mais je crois que la V5 du jeu est pétée parce que dès que je mets la V5, je suis plus en 120. La V5 du jeu, elle a l'air pétée, en fait. Là, j'ai pas de pro... Si, ouais, directement, je suis plus en 120. Le cap à 90. Pas G5 ou Free 5. Je suis une carte de capture, donc non, j'ai pas de G5 ou de Free 5. Ouais, tu vois, genre, dès que tu mets la V5, le jeu, il veut plus être en 120. C'est très bizarre. C'est très, très chelou. Très, très chelou, ça. J'ai envie de tester de mettre la V5 dans les options Nvidia, vite fait. Mais je sais pas si je retourne au menu principal ou est-ce que je reviens, là. C'est possible que la V5 capte les FPS ? Normalement, la V5 a capté FPS à 120. Si ton écran est en 120, elle peut pas aller... Tu vois, genre, c'est... Si je suis en 1440, 120, si je mets la V5, normalement, il y a pas de problème, tu vois. Cap à 60. Non, mais un jeu que tu peux jouer en 120, j'ai pas de cap en 60. Quel cauchemar. Attends, je sais même pas si c'est dispo, en plus. Oui, tiens, attends. Cauchemar. Non, cauchemar. J'ai pas joué en 60. What the fuck. On est en 2024, là. Non, je vais tester un autre truc. Je vais mettre en V5... De toute façon, t'as plus accès au limiteur de... T'as plus accès au limiteur. Je vais essayer de forcer la V5 par le panneau Nvidia pour voir si ça change un truc. Je vais rester en 120. Retourner au menu principal. Je vais aller tester un que tru. Retourne pas au menu principal avant d'avoir eu un point de sauvegarde. Par contre, tu vas tout perdre. Non, c'est impossible. Le jeu a de la sauvegarde automatique. Ça n'aura aucun sens, sinon. Ano Nvidia. Gérer les paramètres. Ajouter. Normalement, on devrait le voir rapidement. The Lost Crown, ajouter. Ok, V5. C'est quoi ? Je vais caper ici aussi. Je vais lui dire de le mettre en 120 max. Je vais me caper en 120. dans le truc Nvidia. Et je vais mettre synchronisation verticale activée. Je vais la forcer ici. Je repars de l'après-stématique d'entrée dans la ville. Merde. J'ai vraiment fait ça ? Test. J'ai vu que le jeu sauvegarde automatiquement lorsque cette icône s'affiche. Genre, au bout d'un moment. Genre, je pense que depuis 2010, tous les jeux, ils sauvegardent automatiquement. Basse citadelle, vous voyez. Genre, ça n'aurait aucun sens, sinon. je vais vraiment me la mettre. Mais du coup, on repart ici. On repart pas de la salle où on était. Ça me fait la même merde d'activer la V5 par le panneau Nvidia. Le jeu déteste la V5 pour une raison que je ne saurais pas expliquer. j'entends une technologie qui est assez vieille. Il y a autant de thunes. Je pense qu'on est reparti du moment où on est mort juste avant. Ah bah pas BG3, mais genre les RPG ne le font pas. ça, ça a été ramassé. Ça, ça a compté ça. Ah, je n'étais pas allé par là. T'as pas ramassé les sous du truc au plafond. Oh, on est où là ? Bah non ! Il va falloir ralentir le temps. Ça s'est arrêté. Merci WarVoid pour les 14 mois. J'ai bossé dessus et j'en fâche ça, t'as moitié. Aïe, aïe, aïe. J'étais allé par là. Les ennemis font vraiment très mal en mode difficile. Putain. Oh, ils peuvent se tuer entre eux. Nice. Ça, c'est pas gratuit parce que j'ai plein de mobs et j'ai toujours pas trouvé une sauvegarde. Je suis pas techniquement obligé de les taper, mais bon, si j'ai envie d'XP un peu. Oh, ok. Traverser la plateforme et là, il y a quoi ? Une porte fermée. Qu'est-ce que ça nous dit ça ? Le Simorgue et la justice est à mesure de toute chose. Depuis les plaines du Farge jusqu'à la vallée du Nil, l'ombre protectrice de son vol majestueux tempère la chaleur prodiguée par Mitra. Les épis de blé, d'orge, d'égilope et d'engrain blondissent sans s'assécher. Les moissons sont prospères et nourrissent le peuple tant que ses ailes sillonneront le ciel de Perse. Le bonheur et la prospérité régneront. Ok. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est dangereux ici pour une enfant. Ne t'inquiète pas pour moi. Je connais cette citadelle mieux que personne. J'en connais chaque recoin. Je peux me faufiler là où personne d'autre ne va. J'ai déjà parlé et discuté avec chaque créature et je connais tous les arbres ici. Comme celui-là ? Ils sont tous comme ça ? Ceux-là sont spéciaux. C'est des arbres wak-wak. Leur attra est absolument pur. Il suffit de se mettre sous leur frondaison pour restaurer son énergie. On trouve des arbres wak-wak un peu partout au Mont-Caf. Dis-moi. Tu as l'air de savoir tout ce qui se passe ici. Nous sommes à la recherche de soldats comme nous. Notre prince est mené par Anaï... Un général. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Un prince ? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de prince par ici. Je n'ai vu que toi. En tout cas, si tu cherches un peu j'ai l'eau au Mont-Caf, alors il te faut un œil du vagabond. C'est quoi ? Un objet très rare et très ancien. Tiens, pour toi. L'œil du vagabond. Cet œil de verre magique permet de cartographier tout le Mont-Caf. Ah bah il t'étend ! Appuyez sur machin pour visualiser la carte. Ok. Dans la base citadelle, il y a 0 sur 26 gemmes, 0 sur 4 je sais pas quoi, 0 sur 4 je sais pas quoi, 0 sur 5 parchemin. Ah ça doit être écrit là, non ? Tiens en fait, je t'ai pas montré comment te rappeler de certains lieux où tu vas passer. Objet de valeur obtenu permet de capturer des images du Mont-Caf. Fragments de mémoire. Le Mont-Caf regorge de passages et trésors inaccessibles auxquels vous aurez accès quand vous aurez trouvé de nouvelles capacités et il est important de mémoriser tous ces lieux. Utilisez les fragments de mémoire pour capturer une image de l'environnement qui sera automatiquement enregistrée sur votre carte. N'oubliez pas de capturer régulièrement des images de l'environnement pour les ajouter à la carte et y revenir plus tard. Non mais c'est trop bien ça. Ah ouais du coup c'est un marqueur que tu mets sur ta map mais quand tu vas dessus ça te rappelle à quoi ça ressemble. Ah ouais ça c'est stylé hein. Restaure la santé et les flèches, les potions et sauvegarde la progression permet de modifier les amulettes et les éclats d'attra. Ah ouais ça c'est bien ça. C'est une très bonne idée ça. C'est la boutique. Et du coup vous êtes sûr que je peux vraiment pas avoir ça là ? Ouais non c'est mort. Bon je sais pas quoi faire pour l'opti là mais ça me trigger de fou là. il faut qu'on trouve une solution. Je vais pas jouer comme ça je le dis tout de suite. C'est en train de me trigger à fond là. Ça cette limite de FPS on s'en bat les couilles en soi. Je réactive la V5 là ça change rien. Il faut qu'on trouve une solution putain de merde. Je peux pas jouer avec du stuttering en boucle ça me casse les couilles. Mon personnage il fait des clics là. C'est chiant. On est en 2012 là. Qu'est-ce qu'on peut essayer ? On peut essayer de virer plein écran fenêtré je vois pas ce que ça va changer. On va virer la V5 en mettre le paramètre d'application 3D. Utiliser le paramètre global pour les images. On va attendre le patch Day One. Bah je l'ai le patch Day One donc bizarre bizarre hein. Driver Invia de Day One non bah y'a pas besoin de driver pour le jeu là. Clean des yeux au bon moment. Option. Affichage. Si j'enlève la V5 et je me mets genre en 240 il se passe quoi ? Ah ouais c'est tellement plus propre. Mais du coup il va y avoir du tearing. Mais c'est incroyable genre j'ai vraiment genre dès que j'enlève la V5 le jeu il devient mais fluide à un point. Genre j'ai l'impression de revivre quoi. C'est quoi le souci ? Le souci c'est que dès que j'active la V5 dans le jeu le jeu est dégueulasse quoi. Genre le jeu RAM. Le jeu Stutter et RAM alors qu'il devrait être lock à 120 et ne pas avoir de problème. Mais mais dès que je mets la V5 que ce soit dans le jeu ou par c'est normal ? Bah non c'est pas normal. C'est littéralement le seul jeu sur mon ordinateur qui fait ça. C'est le seul jeu où quand je mets la V5 je perds 30 FPS. Ça n'a pas de sens en vrai. Ce n'est pas normal. On va jouer avec du tiering moi je m'en bats les fouilles. Moi je préfère un jeu fluide avec un peu de tiering qu'un jeu sans tiering mais pas fluide. Ah du coup je voulais tester un truc. Là c'est nickel. Genre vraiment depuis tout à l'heure je jouais à un autre jeu. Vous vous en rendez pas compte parce que techniquement vous voyez tout en 60 du coup vous avez déjà de base deux fois moins d'images mais je pense que vous pouviez vous en rendre compte quand même parce que qu'est-ce qui se passe quand je suis en 90 ? En fait quand je suis en 120 constants vous vous voyez que 60 mais du coup en fait toutes les images vous voyez deux images d'un coup quoi. Mais si je passe en 90 techniquement vous allez avoir du stutter aussi parce que dans une image sur les 60 vous n'allez pas tout le temps voir deux images. Des fois vous en voyez une des fois vous en voyez deux parce qu'on est en 90 par seconde. Du coup là quand on passe en si je suis vraiment en 120 normalement ce sera nickel quoi. La V5 ça bouffe à mort de ressources tu rajoutes des input LED et loques les FPS. Oui mais mais genre sur un PC qui n'a pas de problème de performance la V5 n'enlève pas de la perf. La V5 elle te laisse en elle te limite à la cadence de ton écran donc 120 tu vois. Là le jeu je le fais tourner en 240 il n'y a aucune raison que l'activation de la V5 me fasse perdre plus de 120 FPS tu vois. Mais oui la V5 c'est une vieille technologie qui rajoute de l'input lag qui n'est pas optimisée mais ce n'est pas une technologie qui va te baisser les performances du jeu à moins qu'il y ait un problème du jeu avec la V5. En tout cas ce qui fait plaisir c'est que ce n'est pas gratuit ça me fait vraiment plaisir le jeu n'est pas gratos genre il faut vraiment que je me concentre sur les ennemis. 60 ça suffit largement oui mais 60 c'était le même problème 60 si je dois activer la V5 pour ne pas avoir de tearing ça me faisait le même problème de stuttering alors que là le jeu tourne nickel c'est quoi le truc vers le bas c'est le nombre de photos auxquelles j'ai le droit j'ai le droit à 14 photos en ce moment alors par contre qu'est-ce qui fait que quand je limite mes FPS à 120 j'ai plus de tearing que quand je les limite à 240 je pense qu'en fait plus tu calcules d'image moins tu revois moins tu sens le tearing peut-être mais je vais bientôt passer en G5 parce que là ils sortent les nouvelles cartes de capture qui sont compatibles G5 du coup bientôt je vais passer à la G5 après la G5 c'est pas tout le temps parfait non plus c'est très très bien pour les FPS mais pour d'autres jeux des fois c'est pas fou les petits pots là mais là le jeu est giga fluide je revis j'ai limite envie de refaire le début du jeu tellement c'est pas le même jeu il va falloir que je réinclue la parade dans mon gameplay par contre merci Charna pour les 77 merci Papa Bellebarbe pour les 15 mois merci Sitting Ben pour les 1 an donc eux c'est ce quoi je leur je vais voir si je fais une parade mais putain mais ils sont chauds ces mobs voilà si je fais une parade par contre il prend t'as quoi en carte de capture là actuellement j'ai une Havermedia Live Gamer 4K en PCU dans mon PC et bientôt ils sortent les Havermedia 4K HDMI 2.1 et du coup celles là elles seront compatibles je crois qu'actuellement il y a déjà pas mal de cartes qui sont compatibles G5 mais tu dois faire des compromis là les prochaines tu pourras mettre G5 120 FPS pass-through 4K 120 et tout c'est chaud ça ça tombe direct ouais voilà faut vraiment que je fasse ça mais du coup pourquoi c'est tout bleu what's happening bro passage secret OMG c'est qui lui oh je l'ai tué non il a l'air d'avoir tellement de vie le mob vas-y je le bourre il y a des petits passages secrets ok ah ça m'a ramené là et du coup ça c'est stylé parce que dans le jeu on va savoir qu'on est pas loin des sauvegardes quand on voit le chemin de Ré comme ça je sais pas s'ils sont inspirés d'Elden Ring mais c'est une très bonne idée je trouve c'est un peu comme la map avec Cornifère qui fait du bruit dans Hollow Knight c'est une idée de fou parce que ça comment dire ça guide ton exploration là où dans des jeux comme ça souvent tu peux te retrouver perdu si les devs veulent vraiment te montrer certains endroits pour si tu veux juste faire l'histoire par exemple et pas spécialement explorer par contre le mob il a l'air si fort ouais qu'est-ce qu'on a douté mais au moins j'ai un raccourci maintenant merci Alteor pour les 9 mois merci Kiatek pour les 6 mois les Avermedia sont mieux que les Elgato en carte de capture bah moi c'est surtout que les Elgato j'ai toujours eu des problèmes avec Avermedia j'en ai pas le choix est vite fait mais je peux emmener les mobs de salle en salle le mob est cauchemarrant je vais garder l'attaque pour là-haut vu qu'il y a le même mob en haut le mob OS bâtard ça va être chaud va te prendre baffe sur baffe on tira un mob de zone 40 alors que t'es level 1 je pense que là le jeu il me dit va pas te battre contre ces gens là va être difficile rigole 0 ouais en vrai c'est cool moi je préfère ça que l'inverse quitte à mettre un mode difficile par contre faut pas que je me fasse pas que je me fasse bait par le mob en fait depuis tout à l'heure je me fais full bait au début il saute une fois ouais je me fais bait à chaque fois parce que je me dis il va me sauter dessus mais en fait non il saute d'abord devant lui puis après il saute sur moi moins de le snob non mais on va surtout apprendre à le combattre en même temps mais à chaque fois il me met une danse là ok il peut faire une attaque rapide s'il a envie je peux lui renvoyer la flamme ok il faut que j'arrête cette attaque là il fait bien guess contre lui ok je l'ai eu du coup il y a son frère en haut là oh le fumier je viens d'arriver et il m'en met une direct quoi ah bah par contre tu peux le cheese quand il est pas poussé vers l'arrière tu peux full le spammer ah bah non yes c'est du bien du coup il y a tellement de pognon ok si on voit que ça c'est pour les 38 mois des bisous tellement d'argent je trouve que Ubisoft en ce moment j'ai vraiment bien la difficulté dans leur jeu bah non mais c'est surtout qu'ils mettent des options donc en fait c'est tout ce qu'il faut faire mettre autant d'options de difficulté c'est le mieux c'est ce que tu peux retrouver aussi dans Forbidden West c'est ce que tu peux retrouver dans Spider-Man dans Celeste dans tous les jeux qui ont des options d'accessibilité en fait oh le fumier bon attends je vais resauvegarder parce que j'ai plus de potions on le voit où le total de pognon ah il doit être en dessous de moi c'est ça ok c'est bon c'est du setup par contre une fois qu'on sera setup c'est bon on est à 316 pognon il était caché sous moi depuis le début gameplay est si satisfaisant les combos et tout c'est banger là-dessus je suis déjà allé là j'ai envie d'y passer ma vie j'ai envie d'y passer ma life demain pas de stream dimanche Isaac ça va être long jusqu'à lundi alors lundi la journée qu'on va faire dessus ça va être très sale oh fumier j'indique quelle heure sera en journée je pense qu'on va se faire la journée dessus ok oh non j'ai l'impression que je régénère des HP des fois genre je tue des ennemis et des fois ça me redonne des HP quand j'en ai peu oh c'est quoi ça c'est mystérieux ça un peu et si je mettais une photo comment on prend une photo déjà ah ouais directement comme ça c'est quoi ça ok sympa vas-y plus top pour les 19 mois j'ai pas vu ce qu'il y avait en bas ici donc désolé mais je reviens moi je suis joueur exploration ça sent le cul ça ça rappelle tellement les phases de plateforme des premiers Prince of Persia avec les pièges là c'était tellement des jeux de fou sur Gamecube un petit passage secret la musique elle est bien c'est vraiment musique ambiance exploration c'est ce qui avait grave réussi dans dans Hollow Knight aussi c'est que tu traverses les zones sans avoir des musiques ultra répétitives quand Hollow Knight là dessus est très difficilement battable parce qu'il a des musiques qui sont pas répétées ne bourre pas le crâne en même temps elles sont magnifiques enfin genre tu les là je dirais que la musique tu la mets de côté elle se fond dans l'ambiance là où dans Hollow Knight elle arrive à le faire tout en laissant des thèmes dans la tête tu as trouvé des traces de Hassan et Anita on fait fausse route on fait fausse route c'est quoi ça objet de collection obtenu terni et fissuré l'inscription n'est que partiellement visible long coeur reflet putain s'il commence à y avoir des indices avec des mini-quettes comme ça genre trouver des des indices de quête sur des items et tout ce serait trop stylé parce qu'en vrai en soit s'ils ont réussi à faire un Metroidvania mais aussi à introduire des petites mécaniques des nouvelles features et tout c'est cool parce que la feature des photos je trouve que vraiment c'est un truc maintenant j'ai envie de la voir plus souvent dans les Metroidvania alors après comment l'inclure de manière genre propre si tu veux garder si tu veux pas casser l'immersion en soi parce que c'est vrai que genre techniquement comment mon personnage s'en rappelle on m'a donné un item c'est ça un item qui permet de prendre des photos genre des fragments de mémoire c'est ça tu vois par exemple dans Six Song qu'est-ce qui justifierait ça comment Hornet pourrait prendre des photos de ce qu'elle voit ça va bien retourner là-bas parce qu'il y avait peut-être un pouvoir un charme ouais ça pourrait être un charme faire dessiner sur un truc putain j'aimerais trop ça j'avoue une feature où tu peux en effet mettre des marqueurs sur ta map mais tu peux aussi genre rajouter un petit dessin fallait faire confiance au jeu mais ok dans Zelda t'as un iPad tout est possible c'est vrai bon alors allons voir ce qu'il y avait là parce que l'autre il m'a appelé là mais je pouvais pas aller pas qu'est-ce qu'il me raconte un dessin comme dans Phantom Warglove sur DS ouais il y avait ça sur DS c'est malheureux que les jeux n'étaient pas terribles mais ils avaient des bonnes features les Zelda DS les features de la DS étaient bien mais les jeux n'étaient pas mémorables pourtant je les ai 100% les deux en Phantom Warglass et Spirit Track ça répond bien manette en main ouais vraiment honnêtement le gameplay est banger le seul problème que j'ai eu avec le jeu jusque là c'est la V5 l'intégration de la V5 du jeu elle est très bizarre genre elle me fait perdre 30 fps pour une raison que je comprends pas du coup mon jeu se met à stutter à l'infini alors que là je joue en 240 je suis en 240 fps mais si je veux jouer en 120 avec la V5 c'est pas possible c'est le seul problème que j'ai rencontré sinon jusque là c'est vraiment très bien la VF est très pas quelconque mais scolaire aussi mais le scénario a l'air bien mais du coup là on voit le pass je suis pas sûr qu'on voit en direct ok c'est théâtral il y a un petit côté théâtral mais encore une fois moi je le dis c'est pas ce genre de jeu je les attends pas là dessus donc s'ils l'ont rajouté c'est que du bonus si le jeu est doublé si le jeu a un scénar si le jeu a de la mise en scène on va avoir un arc donnez moi un arc tout ça pour moi c'est du bonus et en vrai je juge pas le jeu là dessus vas-y mais donne moi l'arc donne moi la bénédiction du corbeau ça a l'air incroyable ça la cam sur la tronche des persos oui non mais au bout d'un moment le seul endroit où je peux me mettre dans le jeu c'est là quoi voilà je me mets là comme ça c'est nickel et y'a pas de problème parce que si je me mets en bas machin y'a un problème si je me mets là-haut y'a un problème si je me mets à droite y'a un problème calmez-vous change plus rien bande de bâtards c'est quoi ça un ascenseur oui oh c'est beau beaucoup trop la DA en vrai le refuge oh le hub c'est le hub oh stylé la mage mes frères d'armes et moi sommes à la poursuite d'un traître alors toi et les autres êtes également piégés ici le mont caf amène son lot d'aventuriers beaucoup se perdent dans la malédiction du temps prends garde guerrier la mort et la misère rôdent dans la citadelle j'ai déjà regardé la mort en face même le guerrier le plus déterminé doit être préparé prend ceci it's dangerous to go alone ainsi Guilhem pour les 19 mois chaque amulette est précieuse le chara design est très stylé on peut seulement changer à un arbre wak wak les personnages sont très cohérents les uns les autres c'est joli les costumes sont propres j'en ferai bon usage mais en soi moi j'ai rarement des problèmes avec les DA des jeux Ubisoft je trouve que en termes de hard design ils sont très très forts même sur des des jeux qui m'intéressent pas et là le jeu m'intéresse en plus augmente faiblement la santé max les portions de vie ajoutées se régénèrent uniquement aux arbre wak wak équiper des amulettes à un arbre wak wak il y a un arbre wak wak là ou pas oui vas-y fais voir l'arbre wak wak amulette bon ça c'est c'est holo knight mais du coup c'est trop bien augmente faiblement la santé max émet un son spécial pour indiquer la présence d'un coffre on a ça attends mais comment ça se fait que j'ai ça c'est pas un bonus de précommande ça c'est pas un truc de tricheur ça comment ça se fait que j'ai l'oiseau de prospérité je l'ai pas loot c'est un truc de tricheur ça non c'est quoi il y a des bonus non j'ai une version avec bonus non édition deluxe ouais tricheur ça édition tricheur ça je le mets pas c'est dommage qu'on puisse pas le débloquer aimer un son spécial pour indiquer la présence d'un coffre ou d'un objet caché immo ce serait intéressant d'en avoir un à débloquer in game aussi parce qu'en vrai ça c'est un truc qui est généralement très cool dans les metroidvania c'est le moment où tu trouves ce truc là là si tu le payes bon quelqu'un te l'a pas filé je crois pas objet de vendu en vrai un peu c'est bizarre comme décision bon vous savez on peut acheter des packs pour aller plus vite dans assassin's creed donc à partir de là on va pas être étonné non plus qu'est-ce qu'il se passe là bonjour ah elles vendent des queutru trop bien c'est la boutique vipère à cornes protège le porteur en diminuant légèrement les dégâts liés à l'état empoisonné ancienne monnaie ok porte à mulette augmente la capacité ah bah ça c'est trop bien ça pétale de la mythique fleur d'immortalité de l'arbre Soma après qu'ici on trouvera peut-être un truc plus fort plus tard au niveau des secrets on trouvera peut-être des trucs qui t'indiquent les positions sur la map des trucs comme ça on sait pas on est au début efficacité de la potion plus 1 donc ça c'est quoi fleur d'immortalité un pétale c'est peut-être pour progresser dans le jeu pour une quête ou un truc je vais augmenter ma capacité de 1 ça c'est important équiper les amulettes ok ouais et au pire on prend ça s'il y a des mobs qui m'empoisonnent au moins je prendrais moins cher ah et donc de fait la vie jaune là ok la vie jaune c'est des coeurs bleus et ça se régénère qu'aux arbres je peux pas le régénérer avec une potion d'accord c'est quoi ça je vais pas prendre une photo d'un truc qui est au refuge genre le refuge on sait où c'est en vrai et là dans 10h quand on tournera en rond pour trouver le truc bonjour non du coup la démo elle va jusqu'où là j'ai dépassé le temps de la démo ou pas oh il est là lui mhm non moi moi j'ai le jeu complet je peux aller à la fin du jeu si je veux mais j'ai un embargo mais il y a une démo qui est disponible en ce moment je n'en ai pas l'intention je compte bien lutter jusqu'à mon dernier souffle si Anaïta a changé de camp tu vas avoir besoin d'un nouveau partenaire pour t'entraîner oh entraînement libre c'est quoi l'entraînement libre il va m'apprendre les trucs il avait des défis attends c'est quoi les défis tiens ah ouais comment on sort de l'entraînement libre défi oui attaque de base passant en revue les attaques les plus élémentaires et leur champ d'application récompense 50 balles bon bah on va tous les faire c'est parti c'est parti on fait tous les défis reprenons les bases ensemble encore les bases l'entraînement ne mène pas à la perfection c'est l'entraînement parfait qui mène à la perfection en position il s'est pris pour qui le philosophe il tient pas 3 rounds contre Jojaune il a peur du temps et il vient me dire que c'est l'entraînement parfait qui mène à la perfection parfaite qu'est-ce qu'il me raconte là merci Sensei ah du coup c'est le truc que j'ai trouvé tout à l'heure le balayage et après coup de pied bam bam ça c'est bien ça et je me demande si ça marche sur les ennemis qui ont un bouclier en haut on a pas revu d'ennemis qui ont des boucliers au niveau de leur buste on a revu un ennemi qui avait un bouclier au niveau de toute sa taille complète depuis ma position ok arrête d'être coquille ok 50 balles attaques ascendantes sont des mouvements uniques qui permettent de soulever les ennemis dans les airs vas-y je vais te soulever oui mais après je suis pas con vas-y L plus X j'aurais pu le juggle trois fois peut-être avec le dash ok ah bon X, X, L, X ah ouais ça c'est ce coup là je l'avais pas testé en vrai parce que pour l'instant les attaques ascendantes moi je les ai fait comme ça comme ça en restant appuyé je launch l'ennemi du coup je peux le faire aussi d'accord s'il est un c'est vraiment des on a des combos de beat them all quoi c'est le vent qui creuse les montagnes le Rashabar ouais donc là il va me montrer ce que moi je faisais j'imagine le tac tac ouvrir la distance maintenant combinons tout ça m'cobine attends L plus X maintenir oui comme ça je monte avec eux ok alors du coup j'ai pas compris tout à l'heure si deux fois la même attaque ascendante n'aura pas le même effet ah oui genre la première fois ça le fait lever et la deuxième fois ça l'envoie plus loin c'est pour pas que tu fasses un infini je pense nice ah ouais mais attends tu peux faire ça aussi genre si je monte avec lui puis que j'appuie sur O attends ah ouais ok nice j'ai compris attaque aérienne let's go place à ton domaine de prédilection les acrobaties j'ai smash on va faire des down tilt je sais pas quoi là des up tilt mais tu as d'autres options à ta disposition essaie d'atteindre ce volant le volant de badminton attaque aérienne vers le haut A L attends A L bah je l'avais là ça c'est le up tilt là regardez j'up smash là game c'est à ma portée pas idéal pour enchaîner derrière autrement tu peux viser les ennemis directement en deux elle est trop stylée visuellement cette attaque elle est vraiment très propre oh quoi oh y'a une attaque chargée vers le bas y'a pas d'attaque chargée vers le haut mais y'a une attaque chargée vers le bas ok y'en a des coups une autre manière de décoller un ennemi du sol depuis un enchaînement aérien tu peux envoyer ton ennemi plus haut ah ouais ce qui fait qu'après avec le dash tu pourras continuer à l'enchaîner je pense est-ce que techniquement je peux faire ça ah ouais ça c'est stylé genre tu launch attaque attaque down down attaque plus en fait ce qui est bien dans le jeu c'est que souvent quand tu fais une charge en fait tu balances d'abord l'attaque l'appui sur le bouton chargé tu fais d'abord l'attaque puis l'attaque chargée et du coup là on voit bien le combo putain c'est stylé ça cette technique est précieuse pour gagner du temps ou pour tirer parti d'un environnement dangereux en fait ça reste des mécaniques basiques de bits et mots la Eterna mais on voit pas ça souvent dans les metroidvania sur que c'est un mélange qui existe pas souvent après peut-être que les critiques qui disent basique c'est plutôt sur le fait que en termes de metroidvania ça renouvelle pas la formule du metroidvania mais par contre c'est sûr que le mix beat them all plus metroidvania on l'a pas on l'a pas si souvent que ça on peut voir j'ai pas trop de gens en tête qui le font ok mais par contre le type d'attaque là ça on les connait God of War le faisait c'est juste qu'on a pas l'habitude de les voir dans ces jeux là Guacamélé le fait peut-être j'avoue j'avoue que Guacamélé je les ai pas fait j'avais commencé le 1 mais j'ai pas fait le 2 qu'apparemment est une masterclass peut-être que Guacamélé fait des combos comme ça donc c'est possible que ouais de fait on l'ait déjà vu en fait dans les metroidvania aussi enchaînement avérien puis projection base donc c'est ce que j'étais en train de faire moi sauf que je le faisais avec la version chargée merde faut que je fasse charger très drôle les attaques chargées alors celle-là on les connait déjà mais je vais peut-être en découvrir j'ai tout retenu aussi Zero Degree pour le Prime un selfius pour les 59 points alors ce POP pour le sens c'est vraiment très très bien j'aime beaucoup ah ça augmente ma concentration ça augmente mes ça augmente le gain d'attra non de faire ça déjà j'adore le fait que ta charge est pas la même si tu mets 2 hits ou 1 hit tu vois tu fais ça c'est pas la même attaque chargée que si tu fais une seule fois je reconnais là les vagues d'attra tu es encore loin de les maîtriser essayons autre chose peux-tu charger ton attra au milieu d'un enchaînement au sol en plein enchaînement et bien oui je peux c'est de l'orlier access ouais ça ça brise le bouclier du coup ok donc ça c'est brise bouclier il reste refragilisé je te montre je le fais trop tôt pour le jeu marque la fin de ton assaut ok ça sort j'écris toutes les infos sont en haut du stream en épinglé réaction ennemie les ennemis réagissent avec des propriétés différentes apprenez à les reconnaître il n'y a pas de style de combat ultime la grande connaître les forces caractéristiques de son opposant et là par exemple certains ennemis sont particulièrement massifs ah ouais j'avoue tu peux pas lever oui mon classique tu peux pas lever les tu peux pas le lever lui je vais juste te pousser ah mais merde je voulais tester un truc vu qu'il avait un bouclier putain remets moi le même ennemi s'il te plaît il faut y être vigilant chacun de tes assauts t'expose alors à une potentielle contre-attaque fais voir à quoi il ressemble non non putain ah ouais là il a ignoré quoi moi tu me fais de l'effet par contre ouais ils me l'ont déjà fait le deuxième boss me l'a fait ça genre il te stop le bâtard je vois de plus en plus d'intérêt à envoyer mes ennemis en l'air quand c'est possible mais tu sais que ce n'est pas toujours une option la meilleure défense n'est pas toujours l'attaque mais la contre-attaque tac 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 les options défensives en effet ce qui était bien sur ce mob là c'est que quand on le parait on lui faisait perdre son bouclier le temps qu'il met mais jamais de guerre oui allez vas-y ok ah il veut que j'esquive pendant le combo bah il faut vraiment que je sois dans le timing du que cru frérot commencer en achèlement puis esquiver la riposte genre littéralement je le fais en fait ah c'est 100 ok il veut pas que je fasse une esquive à travers lui il faut que je fasse une esquive genre je savais pas que quand t'appuyais sur RT de base ça faisait ça en fait on a l'habitude dans les jeux de dasher à travers en faisant gauche droite il te reste une esquive en faisant un salto sur place en fait quand t'appuies sur RT sans direction il fait ça je savais pas mais là je mets aucune direction mais sauf que tu vois tu peux faire ça moi je pensais que c'était ça qu'il voulait que je fasse mais en fait quand tu mets pas de direction tu pars en arrière LX, LA ok ah ouais comment il arrive à me toucher là le bug je vois où il fait il arrive à me rattraper alors que les deux premières fois il y a pas eu de problème déclencher la riposte ennemie puis l'esquiver en arrière ah ouais il faut que j'attende que ça parte sinon je me fais sinon je retombais dans sa hitbox ça c'est trop bien qu'on puisse la cancel genre t'es en train de taper et tu peux genre là j'avais bourré donc ça passe pas parce que j'ai bourré un X donc pour le jeu ça passe pas mais vous avez vu que j'ai réussi ma parade quand même ça je l'ai fait trop tôt genre si je bourre X c'est bon ouais je voulais essayer un truc contre les ennemis boucliers j'ai oublié ok mouvement avancé peut-être à prendre des queutrues tu le sais déjà c'est lorsqu'on récupère son équilibre après un coup qu'on est le plus après une esquive réussie les chances sont de ton relance ton code ouais XXRTX ah ouais ok par contre ce serait sympa que tu touches l'ennemi ok merci il y a une attaque post-esquive qui revient vers l'avant et dire qu'on va jamais s'en rappeler et qu'on va faire XXX tout le long aïe 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 ah ouais ça c'est bien le coup de pied ça on risque de plus faire ça parce que moi j'ai trop l'habitude d'esquiver avec des directions en même temps pour bien contrôler mes mouvements donc le coup de pied ça ça va sortir ah ok d'accord ils ont des ennemis qui punissent ça tu peux aussi effectuer un coup de pied depuis ton sprint et de faire une entrée fracassante sb alors du coup la course si tu la gardes tiens goal ou une contre-attaque tac 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 parade ouais évidemment je bourre le bouton juste avant comme un abruti tiens encore tiens encore tiens je l'ai fait un peu tôt celui-là tu l'as sûrement découvert par toi-même les eh oui je l'ai découvert sur les chiens de feu projectiles renvoyés ah ça renvoie les flèches aussi d'accord on peut pas vraiment la spammer la parade il y a vraiment un cooldown les projectiles sont pas parables d'accord les coups jaunes ça faut vraiment pas que je les loupe c'est trop fort t'élimines un ennemi gratos avec ça après si tu te fais toucher par contre c'est toi qui te fais éliminer gratos en difficile il faut un peu l'après-shot celle-là elle est pas évidente tout le monde s'en fout le sargon là vraiment j'aimerais pouvoir être capable de parer n'importe quelle attaque mais pas les rouges c'est justifié parce qu'il a l'essence ah ouais donc ouais je peux le toucher en dessous du bouclier de manière garantie ouais c'est peut-être parce qu'il est en train d'attaquer tu peux voir attends bouge pas ouais je crois que lui vu que son bouclier il prend pas toute sa toute sa taille il faut que je offre je peux pas faire de parade ça marche pas contre lui tu en as d'autres comme il y a une leçon dans chaque échec c'est ce qui t'attend si tu rates une part de faire frapper de cette manière et partir ouais donc tu prends plus cher si t'essayes de parer une attaque rouge et tu perds encore plus de magie quoi on s'en fout ouais ouais on peut canaliser l'attra on voit ça banger cette attaque ah mais je peux même le oh là il a pas kiffé le mob mais tu peux vraiment le juggle juste que tu perds en puissance ah ouais le petit coup de pied vers le bas là donc faire des parades ça te donne plus de concentration d'attra ouais ça remplit bien la barre mais du coup si tu te fais toucher évidemment tu prends plus cher bah vas-y tape-moi je suis le rachat barre là ouais c'est risqué un reward c'est bien bah les éclats c'est les attaques j'aurais oublié que ça s'appelait comme ça mais les attaques spéciales en fait elles passent à travers les ennemis et là tu m'en donnes une là tu m'en donnes une l'exploiter ok nice beau travail tu connais maintenant toutes les bases si tu apprends de nouvelles techniques nous pouvons peut-être apprendre à les utiliser ensemble prends ceci pour commencer il va me donner un nouveau nice projette une puissante vague d'attra dévastatrice qui repousse les ennemis la fin du mouvement peut être interrompue peut être déclenché depuis le sol ou dans les airs ok il y en a de niveau 1 puis après il y en a de niveau 2 et elles ont l'air de s'augmenter ah ouais ok bah cimer à lui il m'a bien il m'a bien ralas en vrai du coup on peut acheter quoi amélioration efficacité de la potion en vrai je prendrais bien une potion supplémentaire plutôt je vais attendre d'avoir 500 balles on est pas loin des 500 balles donc allons chercher 500 balles il me manque 18 éclat d'attra vas-y il faut avoir le slash là ah non j'ai le droit d'en avoir 2 attends je comprends pas équipé sur LTX équipé sur LTY ah il y en a 2 d'accord j'ai le droit à 2 attaques en même temps c'est pour ça qu'en fait on voyait je pensais qu'elles allaient s'améliorer mais non c'est pas un petit connard là tiens vas-y fais voir la gueule du truc quoi ? c'est dégueulasse j'ai esquivé mais putain fallait esquiver vers l'arrière j'étais puni en vrai s'ils ont fait un boulot là dessus c'est stylé parce que très souvent dans les jeux du genre t'as une méthode d'esquive ou de parade qui est meilleure que toutes les autres tout le temps là si t'as des ennemis qui te punissent si tu passes dans leur dos c'est cool parce que tu te dis non cet ennemi si je veux l'esquiver faut absolument que je fasse une esquive vers l'arrière cet ennemi je peux pas passer dans son dos parce qu'il a un bouclier donc faut que je le pare ouais c'est pas mal ça bien trop souvent tu peux envisager de juste passer dans le dos de tous les ennemis d'un Metroidvania et t'es en mode ça passe pas le fumier par contre je voulais pas aller là moi il en a de la vie le bouc eh ben mon cochon en plus il donne rien quoi c'est du cyclope pour les 8 mois faut pas retourner le voir avec le nouvel Atra je pense pas parce qu'il avait l'air d'introduire des nouvelles mécaniques derrière alors la map du coup y'a ça qu'on a pas vu c'est quoi ça y'a un perroquet là haut c'est quoi le perroquet c'est ça le perroquet c'est ce truc là non c'est ça ça doit être une TP peut-être plus tard je pense et l'ascenseur du coup c'est quoi y'avait un ascenseur là monté on a déjà accès à plusieurs biomes en vrai c'est cool j'ai l'impression qu'on peut partir un peu à plusieurs endroits je pouvais aller dans les profondeurs mais je peux aller ici aussi là on est où là haute citadelle ouest pas mal ça parce que en vrai je peux continuer par là je peux continuer dans les profondeurs par là je crois que c'était fermé mais t'as un dessin qui montre un peu la gueule de la map générale ok t'as pas et à gauche on a quoi une porte fermée ça c'est grand ouais je crois que c'est je crois que le jeu a une bonne durée de vie de toute façon il n'y a pas trop de solution si une bonne durée de vie dans un metroidvania il doit y avoir de quoi se perdre pourquoi passer par là oh ok d'accord j'ai 500 balles j'y retourne avant de les perdre comme un débile non c'est trop bien ah 25h 30h en compétitionnite il me semble c'est un peu dommage que ces informations là en vrai je crois que c'est dans le review guide mais je trouve ça un peu dommage que genre limite le jeu est pas sorti tu vois on est le 11 enfin on est le 12 mais on avait accès depuis le 11 et en soit genre tout le monde sait déjà la durée de vie le temps qu'il faut si tu veux le 100% je sais pas genre je comprends que Ubisoft sont dans une démarche où ils veulent communiquer l'info pour que les gens ça les intéresse et qu'ils se disent bah le jeu du coup j'en ai pour mon argent machin mais en soit c'est une info qui est genre inesquivable tout le monde la sait alors que moi de base je déteste savoir combien de temps il me faut pour finir un jeu dans la presse il y a tout ouais mais dans la presse ça a toujours été en soit tu lis un test sur JVC dans un magazine à l'époque dans tous les trucs un peu mainstream que tout le monde connait la durée de vie elle a toujours été présente tu vas sur A Long To Beat voilà pareil t'as la durée de vie mais on en est à un stade où maintenant l'information elle est tellement communiquée rapidement qu'on commence à peine le jeu que tu le sais à l'avance si on lisait pas les tests on pouvait tout découvrir ouais mais en fait l'information maintenant elle est plus que dans les tests elle est vraiment partout tu te balades sur Twitter et tout le monde fait un peu sa petite review en 120 caractères qui va déjà te parler de la durée de vie tu vas sur un chat Twitch tout le monde a déjà l'info alors que personne a le jeu on est arrivé à un stade où la découverte de la durée de vie d'un jeu elle est plus elle est plus vraiment possible elle est possible sur les jeux indés qui n'ont pas le pouvoir de communiquer à la presse et aux créateurs toutes ces infos là dans des guides de 40 pages mais sur des jeux qui sont édités par un éditeur qui a de la thune maintenant cette info elle est inesquivable qu'est-ce que c'est que ça je veux pas foutre un marqueur là dessus on a un truc sur la map ah mais l'info elle est pertinente moi je dis c'est bien de la savoir c'est bien de la communiquer c'est juste que maintenant tout le monde a pris le réflexe de moi par exemple les spoils dans un jeu vidéo j'en ai pas grand chose à foutre tu vois honnêtement si je me fais spoil un truc de à part des jeux où le scénario m'intéresse énormément les spoils me font pas trop chier mais par exemple le spoil de la durée de vie personnellement me fait chier mais pour autant je le savais bien avant que vous l'écriviez dans le chat c'est une info j'ai l'impression que je la connais déjà depuis 6 mois je la connais depuis 1 mois je pense l'info de la durée de vie du jeu mais je trouve ça dommage ils sont trop stylés les pièges c'est chaud là la prophétie une jarre de sable putain mais merde faut que j'aille retaper ou que tru là c'est vrai parce que c'est vraiment l'adn de la licence les pièges comme ça c'est ce qui fait que j'adorais tellement les premiers jeux les séquences full piège ok vas-y retournons là-bas soit tu décides d'avoir des infos que tu voudrais pas avoir ou tu te lances dans le jeu 100% à l'aveugle ouais mais après c'est plus vraiment possible maintenant quoi j'ai l'impression qu'on va limite arriver au stade où quand t'achètes un jeu ce sera écrit en gros dessus les ennemis par contre ils aiment pas être contre un mur en terme de reset de combo ils arrivent des fois à stopper mon combo net mais je sais pas ce que c'est les éclats verts qui me donnent ça doit être de la santé alors j'ai même pas essayé de taper là-dedans je suis un débile je suis un débile la prophétie que les sables du temps révèlent la prophétie quête secondaire la prophétie du mon caf nouvelle amulette obtenue augmente légèrement les dégâts de mêlée lorsque la santé de sargon est au maximum oh c'est bien ça du coup ça te donne des récompenses ok une jarre de sable ça m'a donné du pognon oh putain et j'imagine que si t'as toute la prophétie peut-être ça te ça te dit un truc à faire in-game vas-y c'est à quoi pour les 27 mois une durée de vie subjective sur certains jeux ouais 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 clairement mais tu vois genre y'a aucun triple A qui sort maintenant où tu sais pas la durée de vie de l'histoire genre elle est tellement elle est tellement relayée partout sur twitter les gens en parlent dans les chats sur youtube sur partout genre god of war ragnarok moi c'est un jeu que j'attendais de ouf je voulais ni savoir combien de temps ça dure ni rien savoir du tout je voulais juste le faire bah c'était impossible d'esquiver l'info tout le monde en parlait partout genre c'est à moins d'aller dans une grotte vraiment c'est je peux pas louper l'info de la durée de vie de l'histoire de god of war ragnarok et puis souvent bah t'as l'histoire plus combien de temps il faut pour 100% tu vois c'est des gentmans ouais nouveau prince of persia en metroidvania 2D ça a l'air vraiment extraordinaire moi je l'attendais depuis longtemps et pour l'instant la découverte je suis absolument pas déçu c'est vraiment très bien il va pas bien lui depuis qu'on est arrivé le temps ça part en couille tous perdus dans la citadelle tous prisonniers du temps ce n'est pas une fin digne de guerrier prisonnier pour l'éternité un soldat doit mourir au combat libère mes frères d'armes tiens sans l'insigne récupère ceux de mes frères d'armes et tu veux pas me filer ton épée au passage aussi oh bah dommage mais tu sauras jamais que j'ai résolu ta quête un signe de Persepolis Noran était le bras droit d'Ardashir un bon tacticien un stratège respecté mais il se tenait à distance du champ de bataille lorsqu'il le pouvait un insigne de Persepolis je n'ai jamais refait les 3D en vrai je les avais torchés plein de fois quand j'étais gamin sur Gamecube mais après je pense que oui c'est pas des jeux qu'on je me rappelle notamment des Sables du Temps où t'avais une feature de combat où genre la caméra est changée d'angle tout le temps et je pense que ça c'est un truc qui a très très mal vieilli genre pour la lisibilité des combats à l'époque on devait se dire ah putain un stylet pendant le combat la caméra elle passe dans mon dos et tout mais je pense que c'était Gaze je pense que c'était bien Gaze comme jamais comment je vais là-haut je peux faire tomber de l'eau là ok c'est pas quand tu passais au-dessus de l'ennemi si mais je crois qu'il y avait plusieurs trucs comme ça hop là j'ai ouvert la vanne ah mais FF il va falloir que je le tourne sans tourner l'autre après l'âme du Gariem et les deux royaumes ont peut-être moins vieilli en soi ils ont peut-être mieux vieilli je me rappelle j'avais tellement aimé le 3 les deux royaumes je l'avais saigné comme jamais le jeu c'est qui lui le prisonnier mort vivant ok je me suis trompé de timing et ça pardonne pas en ultra difficile recommencer un arbre à quak ou réessayer mais attends il met 15 ans à la sortir son attaque de con mais je le fais toujours en pré-shot parce que je sais que ça va me tuer j'ai jamais joué à Evil Within perso j'ai tellement peur des jeux d'horreur que je suis pas le bon client pour demander vas-y fais moi le pattern jaune je crois que ça lui fait v'là les damage par contre la musique c'est barré DJ oh il en fait deux maintenant trois c'est impossible genre vraiment je le ferai toujours 10 ans trop tôt je gagne à peu près deux frames à chaque fois c'est quand même pas bien compliqué putain c'est tellement comic book ça j'ai mangé ça ça fait si peu de dégâts allez hop là petit coup de pied ainsi je suis moi pour les Saishi pardon pour les deux ans et Liparn pour les 42 mois merci beaucoup oh ça ça fait mal bien wesh je pouvais le no hit dommage on va le finir là dessus je pense petit pied dans ta gueule hop là au sol fin du game et il donne le fameux truc qu'on pouvait acheter pour 500 balles 4 pétales pour augmenter la santé max ok d'accord donc pour 500 balles elle vend un quart de santé max elle un quart de coeur ça se fait pas chier bah c'est le prince la fureur du chakabar du rach oh merde je l'ai plus du rachachar du rachabar le vent là je suis le rachabar non je suis qui je sais plus qui je suis putain qui suis-je le rachachabar mais non c'est le rachabar je sais plus qui je suis qui je suis la forêt irkanienne il repop lui non mais peut-être pas non t'as pas un petit arbre pour moi là c'est qui ça va t'en va chien de poubelle bah yes ça fait pas mal ça c'est cool ça non plus ça non plus d'ailleurs tiens ah ouais et ça remet de la santé putain c'est un métroïde vania et pour l'instant c'est du très lourd je croyais qu'il allait m'attaquer instant mais il sait dodge mes attaques lui tiens alors mais non voilà merci pas mal pour un jeu mobile free to play MDR j'ai la ref ok tiens attaques chargées pour briser la porte il y a du jus ici là bonne nuit on guise faire bravo pour les travaux c'est la première fois que tu croises un arbre wakwak j'en ai déjà rencontré sur mon chemin mais tu es le premier qui parle non non je ne suis pas un arbre wakwak je ne suis que résident c'est mimir il y a beaucoup d'arbres wakwak dans la citadelle leurs branches nous servent de refuge elles peuvent aussi être une aide précieuse pour les voyageurs comme toi oui j'ai remarqué ces arbres sont là depuis toujours à l'origine de la vie leurs racines sont l'arbre wakwak non mais qu'à lui nourri par l'attra primordial qui résonne en toutes choses mais la forêt traverse des jours sombres une créature venue d'ailleurs a semé le malheur et la désolation tiens prends ça tu en auras besoin éclat d'attra souffle de baman crée une explosion une zone de soin qui permet de récupérer progressivement la santé les ennemis à proximité sont repoussés ne peut être déclenché que depuis le sol c'est un niveau 2 maintenir lty pour déclencher le souffle de baman lorsque votre jauge atteint le niveau 2 ah oui non d'accord il y a un niveau 2 souffle de baman peut être déclenché que depuis le sol et on la voit en haut à droite sous ma cam vous vous la voyez pas c'est genre quand tu te fais agresser dans le coin amulette ça ça avait l'air bien les dégâts quand t'es vie max c'est cool et au niveau des éclats d'atras en vrai c'est vrai que ça a l'air mieux le souffle de baman non t'en garde sargon beaucoup d'imprudents se perdent dans la forêt reste avec nous ici tu es à l'abri merci du conseil toute la forêt est en train de mourir je croyais que c'était la malédiction qui était en train de tuer la forêt la malédiction a brisé le temps et l'espace la créature est passée par une faille alors elle s'est invitée ici en profitant de la faiblesse du mont caf comme les ennemis de persépolis ça je sais j'irai tu ne manques pas de courage vous avez des choses à dire les potes j'ai pas retrouvé de passage secret j'ai le seul là tout va bien suffit de les appeler oh oui ces trois vis s'entremêl je dirais que ce soit blindé de passage secret là ce mob à la con oh ce qu'il a pris je vais prendre rachat barre déjà là hop là saut long oh l'animation du saut en arrière elle est tellement bien tellement comment dire satisfaisante c'est un nouveau jeu ouais c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que cette merde ça crée des plateformes ok mais elle reste pas indéfiniment hormis le fait qu'il soit pas le même style de jeu si tu devais en acheter un tu prendrais lequel entre ça et BG3 pas de moyens de me payer les deux j'aime beaucoup les deux styles c'est tellement différent que genre j'en ai aucune idée c'est pas le même prix surtout non vraiment genre ces deux jeux qui ont rien à voir techniquement BG3 si tu cherches vraiment la value il sera plus long tu vois si t'as les moyens que pour un seul jeu BG3 est plus long donc si tu cherches la value mais ça a rien à voir c'est pas le même chose magnifique s'en prend à nos vies ici tout oh mon cas fait maudit si c'est ce que tu ressens maudit je ne reviens pas ton armure pas fufi je n'ai pas un soldat d'Ardashir nous avons traversé les mers pour attaquer le palais de Darius mais nous avons été piégés le roi Darius il est mort depuis 30 ans le palais a été déserté si longtemps vite retrouve mon frère d'armes il pourra m'aider à sortir d'ici on verra ce qu'on pourra t'offrir mais je te promets que ça en vaudra la peine aide moi ça a l'air d'être quelqu'un de confiance accepté la nouvelle quête le déserteur tu peux les refuser genre si j'ai pas envie d'aider le man là trouve mon ami trouve mon ami on a un inventaire de quête quelque part exploration objet du mont Kaff bah oui quête quête principale quête secondaire ça me fume qu'il y ait des quêtes libérer les soldats d'Ardachir il y en a 8 cherche des jarres de sable dans tout le mont Kaff libérer leur contenu révèlera la première partie de la prophétie retrouver son ami le boulet de canon ah merde j'avoue le corogu comment j'ai fait pour me retrouver séparé de mon ami récompense un quart de coeur en vrai c'est la meilleure récompense qu'ils puissent nous donner vas-y mais moi je veux un arc donnez-moi l'arc il y a des flèches partout mais je constate pas d'arc le lore avec le Daaka dans les épisodes en 3D ouais il faisait un peu peur le Daaka j'avais pranké mon père moi genre c'est le premier jeu interdit au moins de 18 ans que mon père m'a acheté l'âme du guerrier comme j'étais quelqu'un qui avait peur du sang dans les films j'avais pas peur du sang dans les jeux vidéo mais dans les films dès que c'était sur des humains trop réalistes j'en avais peur quand j'étais jeune mon père avait peur que j'ai peur du jeu et comme les jeux vidéo bon ça coûtait pas non plus rien ils étaient en mode attention je t'achète ça mais faut pas que t'aies peur et tout et moi je rigolais ouais ça va me faire peur et ils me croyaient pas et du coup genre c'était moins de 16 oui je sais plus ça devait être le premier jeu moins de 16 qui m'a acheté et du coup j'ai joué au jeu pendant 4 heures dans ma chambre c'était incroyable et après j'ai pranké mon père je suis allé dans le salon en mode putain j'ai peur je vais pas pouvoir le finir il a fait une tête de déterré après j'ai rigolé sauf qu'après quand il y avait un film à la télé qui me faisait peur c'est lui qui rigolait défense d'airlic longue et aiguisée tâchée de s'en sécher il est devenu le dahaka quoi ouais j'ai toujours été un petit coup il y en a beaucoup des monstres à la con par contre je l'ai renvoyé d'outre tombe il est parti où il est tombé c'est grave à quel point Ubisoft sait faire des bons jeux quand ils sortent pas Assassin's Creed 27 bah en soit moi je trouve que la licence Assassin's Creed c'était bien renouvelé avec Origine et Odyssée et que Valala ça a été l'épisode de trop mais même Assassin's Creed c'est une licence qui a eu quand même des jeux excellents c'est juste qu'en effet des fois quand ils ont une formule ils la font 3-4 fois et Valala ça sent que c'était la fois de trop mais Odyssée en vrai c'est un jeu de fou déjà Origine c'était très bien et Odyssée a sublimé la formule Valala c'était un épisode qui était en trop je pense et là à voir ce qu'ils vont faire avec le prochain gros Assassin's Creed mais c'est une licence qui peut encore se renouveler je pense mais là ils sont sur une bonne streak en vrai Avatar puis ce jeu c'est des bons jeux c'est juste que je trouve que leur communication est assez bizarre je trouve qu'ils pourraient mieux faire en termes de com c'est chelou la façon dont ils ont de promouvoir leur jeu en ce moment il y a un Rayman si seulement ben là celui qui s'est le mieux vendu après le lore plaît aux gens c'est les Vikings il y a eu une période Vikings en fait ce mob il est pas gratuit parce qu'il meurt pas en bâtard il meurt pas en un coup ben vas-y c'est ça mets moi contre le mur et mets moi bien j'ai bien mangé bah super Immortal Phoenix Immortal Phoenix moi je trouve que c'était pas un mauvais jeu mais il avait des trucs qui faisaient que j'avais pas envie d'y jouer longtemps le truc qui vraiment dans Phoenix Rising m'a sorti du jeu c'est littéralement Lionel Astier je pouvais pas faire deux mètres sans que Lionel Astier te brasse c'était insupportable mais le gameplay l'exploration au début j'ai vraiment accroché ils sont tellement pas gracieux oh putain les timings mais what mais je me fais tellement défoncer en vrai faut que je trouve un moyen de m'occuper de lui je l'ai envoyé dans les piques mais le problème c'est que celui du dessous je sais pas comment m'en sortir c'est pas gratuit je suis le coreback là Lionel Astier l'alpha brasseur surtout je trouve qu'il avait une façon de doubler qui était un peu scolaire bizarre c'était pas ma cam ça me faisait pas trop rire sérieusement j'aurais dû mettre un heal mais je pense que même on en avait parlé et les gens disaient qu'en VO Zeus était insupportable aussi honnêtement au delà c'était pas que Lionel Astier qui était chiant c'était surtout le volume de dialogue fumier il y avait trop de dialogue ok je vais boire ma potion parce que sinon je suis à deux doigts de me faire OS l'exploration elle est trop stylée on passe souvent dans des nouveaux trucs et tout le biome pour l'instant est très réussi je trouve le jeu en difficulté max je me répète mais il est pas gratos mais c'est quoi ce mob de l'enfer là dès le début ouais on a non à peu près le deuxième biome mais en fait le jeu on aurait pu aller dans d'autres biomes dès le début donc oula c'est la bête de la forêt le Cochang le sanglier Cochang Herlic c'était rapide Herlic je peux le parer ça ouais oh fumier moi ça m'a rien fait de dégâts ça oh fumier skimé skimé non oh 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 le kochong ça fait tellement mal en vrai va dans le dos non ok non j'ai appuyé sur esquive non j'ai appuyé sur parade j'ai appuyé sur parade j'ai appuyé sur parade j'ai pas appuyé sur esquive il bat de là dessus et là j'ai appuyé sur esquive viens là le kochong je vais essayer de faire ma meilleure attaque là je m'en vais te le no hit là non j'ai appuyé sur parade encore je suis un connard c'est dingue d'être aussi con c'est bien gaze ça ça permet après c'est un truc pour régénérer les hp non pourquoi j'ai bien gaze l'attaque je vais mourir ou quoi et là je dodge parce que je suis pas con j'allais lui mettre dans les fesses là normalement quel dommage pour l'instant c'est beggar j'étais un peu coquille là dessus je vais le tuer mais en fait non petit symbole là nouvelle amulette converti une petite partie des dégâts encaissants en progression sur la jauge équiper les amulettes à un arbre wak wak c'est bien ça t'as pas un petit arbre pour moi là justement là t'as pas les flèches là merci gaetos pour les 11 mois merci Andazian pour le prime aussi la difficulté influe sur quoi ? sur les dégâts des ennemis leur santé la fenêtre de parade la fenêtre d'esquive la régénération de ta jauge de de magie et tu peux tout régler toi même si t'as envie et faire une sorte de difficulté personnalisée ah c'est genre un moi qui a échoué ça qu'est-ce qui s'est passé ? bah on a échoué quoi nice on a un arc nouvelle compétence obtenue l'arme de prédilection de Ménolias archer mythique des immortels appuyé sur Y pour tirer une flèche disait L pour viser waouh je suis refait là remplir waouh bon on a un arc ça ça refile aussi amulet on va mettre ça hein ménolias ménolias n'est pas avec toi ? on a été séparés pourquoi ? c'est très bizarre je suis tombé sur un autre que moi un guerrier qui avait mon visage ahah qu'est-ce que tu racontes ? vous n'êtes pas les bienvenus ici qu'est-ce que c'était ? une de ces créatures qui n'a pas le courage de se montrer voilà ce que c'était où est-ce qu'elle se terre ? Il me faut des vrais combats. Bonne chance à toi Zorgo ! Et tâche de ne pas devenir fou ! Attends mais il vient de sauter dans le vide là ? Bah oui. Il a la plot armor au Rod. Il fait que il vient littéralement de se tuer en fait. Il vient de se suicider ouais. Faites attention à ne pas devenir fou parce qu'en fait lui il l'est devenu quoi. Ah l'arc il a des damage bien gays par contre hein. En difficulté max là on fait bien zéro dégâts à l'arc. Oh ! Mais ça je peux pas le casser encore hein. C'est quoi ça hein. Objet de collection obtenu. Atra l'essence éternelle, la force qui nous lie, tisse la trame du cosmos et exerce son autorité sur tous. Oui. C'est la flamme qui brûle sans jamais brûler. Oui. L'essence même de l'existence, sa présence et sa bénédiction s'étendent à l'ensemble de la création. L'Atra englobe toutes les facettes de l'énergie et tous les domaines, matériel comme immatériel. Du corporel à l'été réel imprègne toutes les formes d'existence. Oui. Il dit que la vie est un amalgame d'Atra. Oui. Un être mortel est épanoui et satisfait lorsque les divers aspects de l'Atra qui définissent son essence entrent en symbiose dynamique et harmonieuse. Oui. Toujours en éveil dans nos esprits, l'Atra est une métamorphose incessante dansant d'un aspect à l'autre. Oui. Elle n'émerge ni ne succombe jamais mais se transforme perpétuellement dans ses multiples manifestations. En discernant le rythme du flux de l'Atra, on peut s'essayer des exercices et des thérapies conférents stabilité et longévité. Radimoun Kazem, prêtre zoroastrien et guerrier pacifique. Oui. Là il a écrit tout ça sur cette petite tablette. C'est efficace le man. Qu'est-ce que tu veux toi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah super. Ah mais je peux les parer ? Tiens mange. Oh non. Oh non le mob fuyard ! Oh pitié reviens ! Non ! Oh le fumier ! Merci. Les cunéiformes la tablette si je ne me trompe pas. Moi je n'y connais rien donc je vais vous faire confiance là-dessus. On est de retour là. Il faut se remplir la sacoche là. Quoi ? Je passe la porte. Non mais il est revenu ! Non mais c'est trop ! Et puis là j'ai plus de potions en plus. Mais j'ai tout vu dans cette salle. C'est là que je n'ai pas tout vu mais je ne pouvais pas y aller non ? Moi je ne pouvais pas y aller. Le jeu est comment ? Pour l'instant le jeu est très très bien. Pour l'instant je suis très très fan de la formule là. Ok. Là j'y suis allé c'est là où il y avait les queutrues. Pas obligé de baiser tout le monde non plus. Et là on arrive du coup à la sauvegarde si je ne dis pas de bêtises. Nice. Est-ce que j'ai loupé des queutrues qui nécessitaient l'arc dans la forêt là ? Honnêtement je ne sais plus. Je pense que oui. Genre là ça vaudrait le coup d'aller vérifier pourquoi je ne pouvais pas y aller en vrai. Ah mais du coup il y a lui là. Il y a Fumlarman là. Slash aide. Je ne prends pas des photos. Si j'en prends mais pas tout le temps. J'en prends quand il y a vraiment un truc obvious mais sinon j'avoue que des fois j'oublie. Ah mais en fait. OMG. Il y avait quelqu'un là ? Acheter la carte. Ah mais en fait c'est... C'est Cornifère. La forêt ircanienne 50 balles. Ah j'avais pas compris qu'on allait la revoir. Quand elle m'a dit on va se revoir et tu pourras acheter des queutrues. J'avais pas compris que ça allait être ça. Ah ouais d'accord. Ouais enfin elle a pas tout donné non plus hein. De fait il y a quelque chose là où notre pote s'est suicidé. Là il y a un truc. Et là il y a la suite de la zone par là. Et là par là je pouvais pas y aller. Bon bah si merde. Le backtracking commence mais en même temps c'est ce qu'on préfère dans ces jeux là. Le backtracking. Pourquoi je pouvais pas aller en bas là ? Honnêtement je sais plus. T'as un secret à droite avec la plante qui est à côté de l'arbre sur la map. Mais genre... J'arrive même pas à parler. Genre il... Hein ? Mais pourquoi ? Genre pourquoi tu le dis en fait ? Genre gratos comme ça le backseat. Est-ce que t'as envie que toi quand tu joues que je sois derrière ton épaule et que je te dise où aller chercher les secrets ? Oh stylé c'est quoi ça ? Objet de valeur obtenu. Fragment de mémoire. Augmente le nombre de fragments de mémoire. N'oubliez pas de capturer régulièrement des images de l'environnement pour les ajouter à la carte. Follower depuis trois ans et si je trouve pas qu'il faut se taire mais c'est bizarre. Oula. Est-ce que j'ai le droit de tirer à l'arc là-dessus ? Non mais là il faut le pouvoir du temps là. On va prendre une photo regardez ! Je vais ouvrir la porte et je vais prendre une photo comme ça là. 999 messages. Je sais pas genre bizarre. La sentence est irrévocable c'est ban 30 ans. Non mais ça va genre je vais pas ban à tour de bras non plus mais... Mais genre j'avoue que je suis perplexe genre je sais pas d'où ça sort là. Comme ça gratos. C'est le petit frère qui a pris son tel 100% je pense hein. Ah là le repop des mobs il est sévère je trouve. J'ai plus de flèche ! FF ! FF j'ai plus de flèche ! Je vais mourir ! Laissez-moi tranquille ! Non ! Non ! Dès que je vais avoir un dash en l'air ça m'a tellement changé la vie. Ok c'est bon je suis pas mort. Ouf ! Le jeu a l'air super fluide. Ouais ! Depuis que j'ai enlevé la V5 j'ai vraiment plus aucun problème. Bon j'ai un peu de tearing parce que j'ai enlevé la V5 et que j'ai pas un écran G5 mais... Je préfère avoir un peu de tearing mais avoir mon jeu super fluide que d'activer la V5 et avoir des problèmes. Donc aucun souci avec ça et les animations, le gameplay, tout est vraiment très très fluide. Objet clé obtenu, le boulet de canon, projectile d'artillerie. Quatre secondaires, le déserteur, mise à jour. Ah bon ? Ah merde c'est son frère ! C'était le frère de l'autre là ? Ah merde ! Apporter le boulet de canon aux soldats ! Bah FF alors ! C'est l'heure de l'Almanax. Bien vu. Et par contre il est là. J'essaye de lui biaiser sa défense. Non ! J'ai essayé de le parer alors que c'était une attaque rouge. Gaze Man. Pas de barre de vie ce boss ? A mon avis c'est pas un boss. Ça doit être un... Ça doit être un mini boss ou un élite. C'est peut-être un truc qu'on va revoir plus tard dans le jeu en fait. Bah ça va, te fais pas chier surtout ! Mais... Oh la la ! Les attaques rapides, je les pars trop tard. Les attaques lentes, je les pars trop tôt. C'est... D'ailleurs en termes de difficultés similaires à One Knight, c'est pas les mêmes skills qui sont invoqués. Mais ça a l'air vraiment chaud quand il faut et... Et c'est réglable en termes de difficultés. C'est-à-dire que là j'ai mis difficultés max, mais tu peux jouer en facile aussi, en très facile et t'auras pas de problème. C'est comme tu l'entends quoi. Non ! J'ai voulu balancer ! J'ai balancé la mauvaise. Trop tôt putain ! J'ai mis 10 flèches. C'est quand même au bout d'un moment. Un Xerces. Osro a toujours apprécié Bijan. A même demandé à Mortesa d'écrire un poème sur lui. Osro a été le premier à s'enrôler lorsqu'il a appris que Bijan avait rejoint les hommes d'Ardashir. J'ai aucun nom en tête là, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, c'est libérer les soldats d'Ardashir de la malédiction. Ok, d'accord. Ah, donc les 8 soldats, en fait, c'est des gens qu'il va falloir taper. Ah oui, vu qu'il m'a donné un insigne de Persepolis. Du coup, de fait, l'embargo qu'on a, il permet d'aller assez loin dans le game. Merde, elle est où la sauvegarde déjà ? Elle est là-haut. Il y a quoi par là ? On n'est pas allé par là, c'est la suite. Jeuille toute plateforme ? Je crois, hein. PS5, Xbox, PC, Switch. C'était par là, je sais plus. Ouais. Bah ! Merci Malden, pour les 4 mois, elle te garde pour les 27. Pour d'autres, c'est le contraire. Tout le moncaf est maudit. Pourquoi ? Je ne sais pas. Certains disent que c'est lié à la disparition du Cimorgue. Le Cimorgue est réel ? Je le savais. Mais il a disparu. Alors, il n'y a plus d'espoir. Chut ! Encore les murmures. Tu les entends ? Non, j'entends rien. Le mal qui règne ici est bien pire qu'une malédiction temporelle, bien qu'il soit mort. Elle va le dévorer. Ça va pas bien, hein. Ils vont pas bien, hein. Oh, un quart de cœur, nice. Quoi ? C'est quoi cette fin de quête ? Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Bon, allez, vas-y, je me casse. Je casse tout, là. Boum. Ok, donc, il m'a donné un quart de cœur. C'est cool. J'en ai un acheté chez la vieille. Et... Maintenant, on va devoir aller par là, je pense, hein. On va aller dans cette zone-là. Sachant qu'on peut... Pour l'instant, on peut pas TP, hein. Donc, je peux pas retourner voir... Je peux pas retourner au refuge, aller voir la vieille. Canon plus boulet plus mur. Ah bah oui, c'est vrai que vu que je lui ai ramené... Bah oui ! En fait, c'est logique. Il avait pas de boulet de canon. Mais je lui ai ramené un boulet de canon. C'est totalement logique, en fait. Comme un connard, j'étais en train de me demander pourquoi il avait attendu tout ce temps pour le faire, mais... En fait, c'est expliqué par le lore. Vive le lore ! Bonne nuit à cette difficulté, on se touchait bien sûr. Nous, on va rester un peu là. Moi, je suis bien là. Le jeu est bien là. Le jeu est bon là. Ils aiment pas les juggles. Attends, mais il est tombé dans les piques. Ah, ça me fume qu'on puisse cancel l'ennemi. Quand il est en l'air, tu lui mets une flèche et ça le cancel. Ok. Bien wesh, ça. Bien wesh l'artiste. Du coup, l'ennemi est resté ici. Vive le lore sur Antenne 2. Il a accès au jeu complet. Ouais, mais on a le droit de jouer que genre 8 heures, un truc comme ça. Et à partir de lundi, on pourra aller loin. Au moins que le speedrun soit aux oignons, il y a des chances. L'intelligence de jeu, une rapidité de prise en main qui m'impressionne. Après, c'est vraiment ces jeux-là, c'est les jeux que je fais le plus depuis que je suis né. J'ai eu le temps de build du niveau sur ces jeux-là. Et encore, celui-là, je le trouve vraiment pas gratuit et il arrive à me surprendre sur plein d'aspects. En termes de difficulté, je le trouve plus chaud que... Enfin, on a mis le mode max, donc évidemment, c'est pas évident. T'as une parade parfaite, ça ? Ouais. Les parades sur les attaques jaunes, ça fait des... Ça fait des finish moves. Ça va quoi déjà ? Oh, ok. Plus 200 balles ? Sympa. Le jeu sort lundi en version de luxe, ouais. Sauvegarde par là. On sauvegarde en bas à gauche, là. Sinon, c'est jeudi, officiellement. Oh non, la sauvegarde, elle est en haut. Ça sent le cul par là. Ouais, ça sent le cul, ça sent l'arène. On sait que c'est énorme, il y a un physique d'Apollon qui m'impressionne de fou. Mister Lama, il a pris le somme parce que j'ai eu un compliment et lui, il en a pas eu aujourd'hui. Mister Lama, toi aussi, t'es fort au jeu vidéo. C'est quoi cette grosse belette ? Ah mais ils peuvent faire ça aussi, eux ? C'est sûr. Il va chier. Mister Lama, il est pas d'accord, là. Non mais les points de vie du mob, quoi. Au bout d'un moment, je lui ai mis tellement de piotreux, je lui ai mis 4 flèches. C'est bon, quoi. Ça va peut-être aller. La mort est vraiment pas punitive. Je crois qu'on doit perdre à peu près 10 balles à chaque fois qu'on meurt, mais c'est tout. Les mobs sont bien sacs à PV quand tu te mets en difficulté max et tu peux encore augmenter si t'as envie. Au-delà des difficultés max, tu peux faire une difficulté perso où les mobs ont encore 50% de vie en plus. Les mobs ont encore 50% de vie en plus. La chance, c'est la difficulté, c'est juste des PV et des dégâts ? Non, parce que du coup, la difficulté, c'est aussi tes timings de parade et tes timings d'esquive. Et tu peux régler les 4 indépendamment. Si par exemple, t'as envie de jouer avec la difficulté de parade et la difficulté d'esquive la plus haute, mais avec les PV normaux des mobs, tu peux se t'enlever. En fait, littéralement, tu peux faire le mod que tu veux. Tu peux même faire un mod avec tout au max, mais par exemple les ennemis qui font moins de dégâts. Celui-là, il faut un peu le pre-shot. Ce qui est cool, c'est que si tu la places, le mob, il meurt instant. Y'a pas de débat. Tu peux tout mettre au plus bas et rouler sur le jeu. Oui, tu peux faire ça aussi. Ça, c'est l'avenir. Vraiment, tous les jeux doivent faire ça. Les modes d'accessibilité, c'est juste gratos à faire. Et c'est gagnant pour tout le monde. Les personnes qui sont pas d'accord avec ça sont juste des gatekeepers qui ont leur égo fragilisé quand d'autres personnes arrivent à finir un jeu qu'eux, ils ont fini en difficulté max. Ménolias, toujours vivant. Et en quoi ça devrait te surprendre ? Parce que j'ai ton arc, en fait. J'ai trouvé ton arc. Double fonction, l'arc. Nernes à distance qui revient vers Sargon une fois lancé, maintenez Y. Ah bon ? Ah bon ? Trop stylé. Je fus sur gatekeeper. Moi, je l'ai été aussi. Je me suis rendu compte que ça servait à rien. Oui, c'est pas un vrai trou ça. C'est beau ça. C'est comme une fraise de Céleste. Il faut l'emmener au sol pour la valider. Hop. Trop stylé. Un Xercex. C'est quoi l'Xercex ? C'est une monnaie ancienne, mais je sais pas à quoi ça sert encore le Xercex. Vive le Xercex. Vive le Xercex. Mieux que le vrai sexe. Je vais maintenir Y pour viser. Je vais aller voir ce qu'il y avait à droite. C'est du vinaigre. Le roi-dieu des Perses. Je vais aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté parce qu'en plus il y avait un arbre. Il faut acheter des jeux vidéo anciens. Tu as vu le film 300 ? Non, j'aime pas Snyder donc j'ai trop du mal avec ses films. Il faut ce truc en bas là. J'ai fait aucun effort. Il y avait vraiment une sauvegarde gratos ici. C'est un des bons Snyder, peut-être, mais j'aime pas sa façon de filmer. L'arbre somme. Je n'y arrive pas. Il y a une texture qui pète les plombs là. Bon, je peux pas aller là. Les ralentis globalement, moi ça me tue. 300, c'est mon film raciste préféré. Hein ? Non, j'ai pas la ref là. 300, le film de raciste. Moi je sais littéralement pas de quoi ça parle. Je vois de quoi ça parle, mais je sais pas comment il en parle. J'ai pas vu le film. Oh non ! J'avais plus de vie. Faisons ça. Mais l'autre il est pas mort là-bas. Un petit queutru là, si ? L'autre de Gladiator peut pas le voir. Gladiator ? Gladiator je l'ai vu deux fois et ouais je l'aime toujours autant ce film. Un film que j'aime beaucoup. La basse citadelle. Ah, il faudra appuyer sur Y pour le reprendre. Oh, j'ai joué en clos ! Incroyable. J'ai joué en clos pour appuyer sur Y en l'air. Etale rare d'une teinte claire et bleutée utilisée comme matériau d'amélioration. Technique ancestrale qui se pratique encore dans certaines formes. En plus il y a Zerathor dans Gladiator bien sûr. Une erreur historique par scène. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle en vrai ? Personnellement quand je regarde Gladiator je suis pas en train de me dire « Ouah ça s'est passé exactement comme ça dans l'histoire ». Genre je m'en fous tu vois ça pourrait se passer sur une version alternative de la terre qu'a eu un empire romain aussi et que ça me choquerait pas tu vois. Le chasseur est la mangeuse d'hommes. Lorsque j'ai vu mon fils unique se faire dévorer par cette créature répugnante je n'avais plus qu'une idée en tête me venger. Je suis déterminé à trouver un moyen d'adventir cette abomination une fois pour toutes. Cette créature connue sous le nom de Manticore, cette détestable mangeuse d'hommes est d'une forme hybride redoutable dotée d'un corps de lion, d'une tête d'homme et d'une queue de scorpion capable de projeter des darts vénimeux mortels. Je dois trouver un moyen de l'éliminer avant qu'elle ne fasse d'autres victimes dans notre village. Au début nous pensions qu'elle ne s'attaquait qu'aux animaux comme les chèvres et cochons sauvages dévorer ses habitants. Elle n'assouvit pas sa faim avec un seul être humain et lui faut chasser sans relâche plusieurs villageois pour apaiser sa soif de sang. La Manticore ne laisse aucune dépouille de ses victimes, les privant de leurs dignes funérailles et empêchant leurs âmes de trouver la paix dans l'au-delà. Au corps à corps elle taillade les humains de ses griffes acérées mais à bonne distance elle décoche des darts vénimeux avec sa queue de scorpion. Une fois touchée par ces darts empoisonnés, le corps se dissout intégralement en un magma inidentifiable. Si l'homme est indéniablement la proie préférée de la Manticore, elle s'attaque aussi régulièrement à notre bétail, nous laissant appauvris et affamés. Comment espérer survivre si elle continue à nous tuer et à dévorer notre nourriture ? On dit que la Manticore est immortelle mais je me dois de trouver un moyen de mettre fin à son existence une bonne fois pour toutes. Je dois y arriver pour le bien de mon fils, pour honorer son âme défunte et lui accorder le repos éternel. Les quelques survivants que j'ai rencontrés m'ont raconté l'histoire atroce d'un groupe de chasseurs qui a réussi à échapper à la Manticore en traversant la forêt. Pour y arriver ils ont prêté l'oreille au cri de la créature et sont à chaque fois partis dans la direction opposée. C'est comme ça que l'embargo est plus long en fait. Tu mets des pages infinies sur la Manticore et on est bien quoi. Quoi ? Il m'a attaqué à travers le... Oh le bâtard. En tout cas son bouclier pourra fumer. C'est fumier ! Oh non il y a du là. Ouah non mais là c'est chaud la semaine ! Ok. Me regarder meet the Spartans ? Je sais pas. On va parler entre vous là. Ah oui mais du coup ça me mentionne quand même parce que j'étais le premier mentionné. Il y a des gens qui s'énervent parce que Gladiator c'est pas Accurate. Je pense vraiment que même des historiens s'en battent les couilles. Il doit y avoir des historiens qui s'en battent pas les couilles mais je pense qu'il y a vraiment des historiens qui s'en foutent que Gladiator ce soit pas Accurate historiquement. Tu vois genre c'est un film. C'est pas un livre d'histoire. Ah ouais mais j'ai voulu parer l'autre derrière. Oh dommage. Je suis un Gladiator et je m'en fous perso. Si plein de gens le considèrent comme historiquement Accurate ça peut poser problème quand même. Ouais je comprends mais c'est toujours le bail de qu'est-ce que les gens vont croire et pas croire dans la fiction. En fait à ce compte là toute oeuvre de fiction devrait avoir tout le temps des disclaimers mais en fait c'est le cas. Je pense qu'à la fin de Gladiator il y a écrit ceci est une oeuvre de fiction machin. Dormant tu sais. Tu peux plus non plus genre refaire l'effort pour faire en sorte que les gens soient pas cons derrière. Objet de valeur ? Un emplacement de charme ? Trop bien. Pro bing. Faudrait que le disclaimer soit présent dans tout le film comme le partenariat rémunéré pendant une OP. En tout le film là. Bah ceci est une oeuvre de fiction. Cette scène ça s'est pas exactement passé comme ça. J'ai un loupé à droite là. T'es pas gratuite cette salle. J'étais jamais arrivé comme ça. J'ai jamais allé en haut ici. Il me faut le double jump putain. Le dead cell se fait encore bien de nos jours. Je pense ouais. Vas-y Twista pour les 31 mois. Avant d'aller à la boutique je vais aller à droite dans la prophétie là voir ce que ça me rapporte. Merde. Mais non mais pitié ! Tiens. Ça c'est ouf que même ce mob je puisse l'OS alors que sinon il est grave chiant. Hop deuxième partie de la prophétie. Troisième partie. Tout ça c'est pour moi le pognon là. Au royaume des souvenirs brisés c'est trois vies s'entremêlent. Pouvoir gagné, pouvoir perdu. Ok. Ah oui il a des nouveaux trucs à m'apprendre lui. Oh ! Sargon l'immortel. Fariba. Tu étais là à m'attendre. Le monde ne tourne pas autour de toi jeune homme. C'est ma mama vos orgues. Je suis sûre que t'auras besoin de passer à son échoppe de temps en temps. Salut Sargon. Acheter un indice. Oh non ! Toi et les autres guerriers ne faites qu'aller et venir. Pas quand j'ai une mission. Le devoir t'appelle. Fais attention aux pièges. Eux n'ont pas conscience de moi. Ils n'ont pas conscience des fragments de mémoire non plus. Alors te prive pas de les utiliser. Il est resté clouless face à ça. Ah bah j'ai rien à dire. Bonjour. Alors elle vendait un pétale, elle vendait un exercès aussi. Et en amélioration elle vendait l'efficacité de la potion. En soi j'en ai pas spécialement besoin ATM puisque j'ai l'impression que ma potion me rend tout. 3 sur 4 pétales. Merde j'ai acheté le exercès comme un connard. C'est pas grave. Après je vais peut-être pouvoir tout acheter parce que si je fais la mission du keumé là-haut. Oh. La forge de Ka'eva. What the fuck is this bruh ? Tiens, immortel. Ce que tu cherches est hors de ta portée. Hors de tout contrôle. Oui mais j'ai un métal de je pas quoi. Tu as légende. Tu me connais ? Je me penche parfois sur le monde... Eh c'est l'heure de l'Almanach ça hein. Je suis Sargon. Je serre la perse avec les immortels. Immortel tu dis ? Est-ce que trop trop l'âne trop rigolo c'est accurate ? Non parce que normalement les ânes ils ont des sexes de 50 cm mais évidemment comme c'est une BD pour enfant bah on va pas le faire accurate. Vous voyez c'est dès l'enfance en fait on t'apprend que les oeuvres de fiction ne sont pas accurate. C'est normal. Je peux montrer sa tête derrière toi ? Bien sûr. Ça va le... Ça va le melon là ? Il t'arrive de forger des armes pour les mortels ? De temps en temps j'aide des mortels. L'épée du roi Darius était l'une de mes plus belles créations. Mais très peu de mortels en sont dignes. Je ne savais pas qu'on pouvait croiser des dieux et des déesses au Montcaf. C'était le cas avant. La malédiction a tout changé. Certains d'entre nous ont disparu dans d'autres chemins du destin. Moi je suis resté dans celui là. Je crois que j'ai eu de la chance. Peut-être que la chaleur de ma forge m'a protégé des soubresauts du temps. T'as un mood phallique en ce moment. Mais c'est lui là. C'est Sargon. Il me... Ouf ! Est-ce que tu accepterais de forger à nouveau pour un mortel ? Pour quelques cristaux de temps, on devrait pouvoir s'entendre. Comprends-moi bien. Sache qu'à l'échelle du temps, même altérée, la vie d'un mortel est insignifiante. Bienvenue. Souhaites-tu que je forge pour toi ? Oui. Un pouvoir du passé ? Je doute qu'un mortel ait jamais posé les yeux sur une forge comme la mienne. Non, en effet. Mais mes lames, Kaïs et Leïla, ne m'ont jamais fait défaut. Pourtant je suis mort quand même pas mal de fois. La forge canalise mon attra. C'est cette énergie qui façonne les armes les plus puissantes. Crois-moi mortel, elle me parle. Je l'entends. Ma forge ressent la présence de l'attra en toutes choses. Elle me parle d'un minerai aux pouvoirs anciens qui l'appellent. Iras-tu le chercher ? Oui. Lors de la fracture, bien des choses furent perdues. Et d'autres furent déterrées. Trouve-le et nous verrons. Je crois qu'il nous sera utile à tous les deux. Si tu t'en montres digne, peut-être que ta carte t'aidera. Ok. Ça se passe là-bas là ? Je ne pouvais pas y aller là-bas. Peut-être je peux y aller maintenant. Bienvenue. Qu'est-ce que c'est que c'est que tru ? Réduit faiblement la puissance des attaques de mêlée adverse. Attire les cristaux du temps à distance. Enfin, de temps à distance. Augmente légèrement les dégâts des flèches. Pour 150 et amélioration. Ah ouais, d'accord. Augmente de 5 le nombre maximum de flèches portées. La capacité de votre carcoua. Putain, mais j'ai balancé toute ma thune chez l'autre vieille. Alors qu'elle est incroyable. Petite augmentation de dégâts. Petite augmentation des dégâts de l'arc et du chakram. Putain, j'ai balancé tout mon pognon. Augmente modérément la santé max. Les portions de vie ajoutées se régénèrent uniquement aux arbres. Augmente modérément les dégâts de mêlée lorsque la santé est au max. Convertir une partie modérée des dégâts encaissés en progression sur la jauge. Ah mais ça, c'est ce que j'aime. En fait, je peux les améliorer en plus 1. Genre avant, c'était tout le temps en petite quantité. Ok, d'accord. Je vais au moins prendre ça, je pense. Putain, mais je voulais améliorer mon épée. Normalement, l'exercice... Ah non, c'est pas chez elle, du coup. Attire les cristaux de temps à distance. Ça peut être pratique, ça, en vrai. Ok, ok. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit ? Non, j'ai pas trouvé le minerai. Oh ! Elle m'a eu la vieille, ouais. Après, j'ai acheté un quart de cœur, ça va. Qu'est-ce qu'on a de nouveau l'arc, j'imagine ? Arc et chakram. 100 balles ! C'est pas cher payé. Ce n'est pas mon arme de prédilection. Mais je ne compte pas copier son style de jeu peu orthodoxe. Mais je peux l'intégrer. Commençons par les bases. C'est le Big Jack pour les 14 mois. C'en est presque trop facile. Par enchanté. Infusé par l'attra d'un autre Ménolias. Par des années et des années de bataille. J'ai l'arc du futur, en fait. Mais dans le passé. Attends, quoi ? Putain, la gueule du combo, attends. Ah ouais, ça reset le combo. Non, tout en étant présent. On est dans le présent, mais c'est le passé de l'arc du futur, du coup. L'arc, c'est l'arc du futur. Mais nous, on est dans son passé. Nous, on est dans le présent. Attends, quoi ? J'ai pas compris, là. Vu que je fasse cool. Pareil, le chat crame pour le faire rebondir. Ah ! D'accord. Est-ce que je peux le faire plusieurs fois, genre ? Attends, 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 quoi ? Ah bon ? Et tu peux le faire en sautant et tout, c'est incroyable, ouais. Mais c'est du génie, ça. C'est beaucoup trop bien. Qu'est-ce que je voulais vérifier ? Moi, je voulais vérifier par là, aussi, là. J'ai acheté des indices. Non, mais t'as quoi que j'allais acheter des indices ? Est-ce que ça fait mal, cependant ? Par contre, ce qui est chaud, c'est que... Ce qui est chaud, c'est que c'est difficile à prévoir quand il passe à travers les mobs. Il a un petit temps de glitch. Le nouveau talisman. Ah oui, merde, c'est vrai. Les gens vont faire n'importe quoi avec ça, c'est stylé. Je voulais aller par là, parce que là, au niveau de l'arbre, j'avais pas tout vu. 100% il a trop fait pour le faire rebondir X fois. C'est pour ça que j'ai essayé de le faire rebondir plein de fois, là, mais ça a rien fait. So long. Du coup, les mobs repopent par salle, si j'ai bien compris. Oh, c'est stylé. Les mécaniques de gameplay sont tellement bien. Et puis, ça répond tellement bien, quoi. J'ai pas encore eu de... D'attaque ou truc. Je suis en mode teint, ça. C'est un peu gaze. Ça marche pas bien. Pour l'instant, tout marche nickel. En fait, je peux rien faire ici. Je sais pas pourquoi je suis revenu. Ah, ça fait un peu de farm, après, c'est cool. Amulette. Donc, c'est quoi que je voudrais remplacer ? Parce que... Ah, mais c'est vrai que j'ai une place, en fait. Trop bien. J'attire les cristaux de temps à distance. Ah ! Je vais placer dans le monde à l'air marrant. Ouais, mais tout fonctionne bien. En vrai, c'est trop bon. Quoi ? Genre. Ah, mais par en dessous, je peux pas le parer, ça ? Ou genre, ma parade, je la fais au mauvais moment. Ah, tiens. Ouais, en vrai, je le fais trop tôt. Envie de tricher, là. Mais c'est bon ! C'est en train de me faire fumer par Jean-Michel Larcher, là. Oh, l'arc, il fait tellement pas de dégâts. Ah ouais, y'a pas de frame d'un vue, hein. S'il y a deux ennemis qui te mettent H, puis H, tu prends les deux, hein. Y'a pas de... Y'a pas de mind game, hein. De toute façon, ça se dégage. Je sais pas ce que j'ai brandé encore avec la flèche, là. Ok, bon, j'ai 200 balles, mais il me fallait genre 325, je crois. Ah, des critiques disent que c'est un bonger. Bah, en vrai, je comprends pourquoi, hein. Alors, le jeu est vraiment très très bien pour l'instant, hein. C'est un régal, hein. Trop bien d'attirer les trucs à distance, là. Non, je me suis trompé. Combien de fois je veux dodge en appuyant sur parade, c'est grave. Parce qu'en fait, le dodge arrière, il faut relâcher les directions et j'ai tellement pas l'habitude de relâcher les directions que j'en profite et je fais exprès de rappuyer sur le même bouton parce que pour moi, c'est pas la même commande. What ? J'ai bourré comme un sale. Je joue en very hard, ouais. Je joue en very, very hard. On va s'y faire, en vrai. C'est juste le temps d'adaptation qui est un peu... Le jeu a énormément d'options de combat, donc... Oh, les connards, vraiment. Encore une fois, j'appuie sur la gâchette de parade. Je sais pas pourquoi, hein. C'est pas une parade que je veux faire. Je veux faire une esquive arrière, mais je n'arrive pas à me le mettre dans le crâne, quoi. Ça passe à travers, ça ? Ça m'a l'air tellement fort, ça. Ah, putain. What ? Genre, je l'ai fait trop tard. Ce mob est tellement tanké, en vrai. Ouais, les menus, c'est pas le plus beau, mais... En soi, ils sont clairs et précis, quoi. C'est déjà une bonne chose. D'habitude, dans les jeux Ubisoft, je comprends rien à leur menu. Là, au moins, les menus fonctionnent, quoi. Oh, le bâtard. Vas-y, je me casse avant de crever, là. C'est bon, non ? Ça me fait chier de partir d'ici sans avoir le full bonus, là. Je vais essayer d'avoir mon arme. En fait, le mob, il loot quasiment rien, quoi. Il loot 10. 10, c'est pas ouf, quand même. Je pense que si on continue par là, on devrait en avoir... J'ai pas essayé l'ascenseur vers le bas. Ça se passe 5 heures dans le menu. Ouais, c'est pas vraiment des jeux de menu, je vois. C'est pas un RPG où tu dois équiper des trucs toutes les deux secondes, donc ça va, je vois. Fais-ce quoi si je fais ça ? C'est juste, ça appelle. Donc en fait, il va pas vers le bas. 10 max pour les 85 mois. Oh, j'en étais sûr. Nouvelle amulette. Permet de ralentir le temps en visant avec le Chakram en puisant modérément dans la jauge d'Atra. Équiper les amulettes à un arbre. Ah ouais, donc tu peux rendre le truc encore plus puissant qu'il n'est déjà. C'est Nicolas Mastico pour les deux mois de prime. Merci beaucoup. Quête principale mise à jour, perdu au mon cas. Je ne suis plus perdu au mon cas, ça y est. Tout va mieux. Mais là, on va avoir une cinématique, je pense. Quoi qu'il y a sur sa tête, là ? Perdue à la CAF. Pitié, argent perdu à la CAF, quoi. Oh, la map ? Ça va me coûter de l'argent, ça, encore. Acheter la carte, 50 balles, putain ! Mais non, mais vas-y, j'avais besoin de 325. Tout le monde me prend, là. C'est pire que les impôts, quoi. Tout le monde me prend toute ma thune. Il faudrait que je retourne là-bas. C'était quoi, ça ? J'avais mis un marqueur, ici ? Là aussi. Ok. Il me fait taxer comme Jaja, quoi. Retournons voir le marqueur qui est juste en dessous, là. Enfin, si je peux, ouais. Je pense que je peux, ouais. C'était quoi, le problème, là ? Il y avait littéralement rien, en fait. J'ai pété les plombs. Il devait y avoir un cadavre. Fais voir, ma photo ? Ah, mais en fait, dans ma photo, il y avait des trucs que je n'ai pas ramassés, genre. Ah, mais ça devait être un bug d'affichage, je pense. J'avais dû casser une pierre, ici, et en fait, je l'ai, ouais. Et là, c'était quoi ? Là, par contre, je ne peux pas y aller, là. Je ne peux toujours pas y aller. Là, j'aurais dû prendre une photo de ce qu'il y avait ici, parce que je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas y aller. Après, en soi, quand je vais faire tout le tour, là, il va y avoir un passage, là. On ira après. Là, j'aurais pu faire une parade parfaite au moment où le truc me revenait dessus. Le mob qui donne bien, genre, deux points. Fumile ! Mob bien tanky, là. Moi, je n'avais pas pu aller par ici. Je ne l'avais même pas essayé, non ? Ah ! Ok. Il me faut un dash en l'air. Merci, Jotie, pour les quatre mois. Rien, si beaucoup. Allons vers la gauche. En plus, il y avait l'air d'avoir un arbre. Il y a des cadavres, aussi. Ça s'est mal passé par là. Je ne vais pas équiper l'amulette de l'amulette qu'augmente le Chakram. En plus, ça prend deux places. Plus haut, Jaandar réside pour l'éternité. Corps de lion, visage d'humain et queue de scorpion. Jaandar dévore les hommes depuis toujours. Ceux qui s'aventuraient dans la forêt ircanienne et le croisait disparaissaient à jamais. On va souvrir son appétit. Jaandar franchit un jour les portes de la citadelle. Il sema la terreur pendant trois jours. Cinq cents guerriers furent chargés de l'affronter. Aucun n'en réchappa. Darius était encore un jeune roi. Armé de l'épée royale que lui avait forgée Kaëva, il alla défier Jaandar. Cent fois, il parvint à éviter ses dards empoisonnés. Cent fois, il comptra ses charges. Darius invoqua Attache, le feu sacré. Jaandar n'avait jamais rencontré une telle résistance de la part d'un mortel. Il fut vaincu. Darius lui laissa la vie sauve, mais l'enferma dans la haute citadelle. Ainsi commença la légende de Darius, roi des rois dont la sagesse et le courage allait faire rayonner la Perse dans tout le monde connu. Là, ça va. C'est un maître une vanille. C'est le yo skin. Pas de passage secret là. Ça sent le boss là un peu. Ça va finir la démo là. La démo est longue, what the fuck. Waouh. Ça va être la manticore de toute façon, non ? Ouais. Ta vie s'arrête ici. Jaandar, la manticore. J'ai déjà entendu ça. Je crois à la taille du bestiaux. Le fumier est ce qu'il m'a mis. Ah mais il m'a empoisonné. Attends, mais j'ai pas mon Penetravena là, ou je sais pas quoi. Oh, fumier. Ça a une tombée sur la gueule. Ah ouais, l'arc fait vraiment zéro damage, c'est grave. Tu es mortel. La mort est ton destin. Ah non, je suis un immortel. Qu'est-ce qu'il me raconte là ? C'est pas à qui il parle. Oula. C'est quoi ce merdier là ? Ah ouais, d'accord. Ok. Putain, mais il en a des points de vie le Boog. C'est aussi roguers pour les 7 mods prime. Asi Aizix pour le prime, des bisous. Pas de first try, ouais, il y a peu de chance. Il y a peu de chance que je first try ça. Les patterns sont quand même bien chauds. Les timings de parade sont bien cool. Non ! Je suis tellement pas d'accord. Je vais positionner dans un. Quoi, Kubeo ? Non, pire moment. Ah, quoi que ça, freeze frame ? Ok. Oh. Tu vois, genre là, je peux pas, quand il est dans cette phase-là, je peux pas lui mettre une attaque spéciale. Alors que là, je trouve. Non, putain, l'erreur de mettre un full combo au pire moment. Et pourquoi je peux pas faire pénétrer Ragnal, hein ? Vraiment, des fois, j'ai l'impression que je récupère mon LTX, mais qu'il y a un cooldown quand même. C'est bizarre. Elle se recharge son attaque spéciale. Donc, au-delà de la barre de magie, il y a aussi un cooldown, en fait. C'est ça, on me l'avait pas dit, ça. On me pousse pas dans le poison. Pitié, il m'a poussé dans le poison. J'ai envie de péter les pompes. Mon attaque est dans une CD. Ah ouais, je la vois, il y a un CD, maintenant je le vois. Je vois le truc tourner. My bad, my bad. Je savais pas qu'il y avait un CD dessus. Je me rappelle pas d'un personnage me le dire. Je pensais que dès que t'avais la barre, c'était bon, quoi. C'est toi qui es mortel. Quoi, couper ! J'aurais dû faire mon attaque x2, là. Pas moins t'es à chier là-dessus. Non. Et il y a des retours de flèches sur le terrain Ouf What ? C'est quoi cette nouvelle attaque là ? Je suis allé dans le poison, assaut long Je ne peux pas mourir de poison Je ne peux pas mourir de sable C'est pas gratuit le boss Plus les patterns évoluent Plus tu le tapes Non mais ça c'est interdit de prendre ça C'est trop grave C'est trop grave C'est trop trop grave Non je suis allé dans le poison Je suis resté devant lui comme un abruti Mon dieu Bien joué j'ai l'artiste Et je vais le laisser venir Le coup du poison là c'est bon Il va faire le truc jaune je pense Et il va passer en phase rouge Tu l'as Tu l'as Ça me rend de la vie ça Ça lui fait 0 damage C'est très très grave Oh putain je les dodge quand même C'est très grave Là ça va être en 3 phases Je me suis fait empoisonner Parce que je suis un débile Non 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 Pas de bêtises Pitié Oh l'aubaine L'aubaine d'avoir ça maintenant En plus payé Tragna derrière Ça fait pas tant de dégâts Pairé machin là Il va faire quoi là Quoi mais Mais depuis quand il a le visage rouge Quoi mais Mais attends mais déjà Depuis quand il a le visage rouge Quand il fait juste le truc Où il retombe au sol D'habitude il se mettait pas rouge Oh la triche frère La triche Plus nouveau pattern Genre On n'a jamais vu le pattern Tu vois genre là Il s'est pas levé avec les yeux rouges Je comprends pas Moi je m'attendais à ce que ce soit la phase Où il part en l'air Et il nous parle Je me suis fait scripter de la mort J'étais trop béant Ça dégûte Et là il va là Quand il a les yeux rouges Normalement il va là Tu vois Et après il revient au sol Et pas les yeux rouges C'est pas grave nos personnages Bien sûr il me le fait deux fois hein, bon c'est pas drôle hein. Donc là il va enchaîner avec un coup de queue ça ? Pas seulement si t'es dans son dos. Oh le bâtard il m'a empoisonné. Oh non 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 non. Il retourne dans le poison bah oui abruti. Oh c'est une nagri d'être aussi con. Il n'a jamais autant fait le pattern qu'il y a maintenant. Il n'est pas évident le boss hein. Putain et c'est chaud hein. En difficulté max il en a des points de bien et la P2. C'est vraiment une mise en scène de zinzin en vrai. Allez saut longue ! Oh quart de cœur en plus bah oui normal. En plus je l'ai fait sans l'amélioration des dégâts de l'épée. C'est vrai ça hein. C'est bien le jeu en vrai il est trop trop bien. On l'a couché le bestiaux là hein. C'est vraiment très 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 bien. Oh double jump, dash en l'air qu'est-ce que c'est que ça ? Non donne le moi ! Bam ! C'est le maître de la CAF. Le jeu prend son temps hein. On a toujours pas des pouvoirs liés au temps et tout hein. Bon là du coup c'est lié au temps mais tu sais on a pas le ralentissement du temps, le retour en arrière sur le truc. Exploite les pouvoirs du Simorgue pour courber l'espace et se déplacer dans les airs en appuyant sur RT. Déplacement horizontal vers l'avant ou vers l'arrière. Il peut également être utilisé après avoir subi un coup pour stopper la chute de Sargon avant d'atteindre le sol. Ouah ! Ah ouais non mais tu marches dans le vide en fait. Ouah c'est trop stylé. L'animation elle est incroyable. C'est comme si t'étais contre un mur mais dans le vide quoi. Ouah c'est trop stylé. Ok. Et là pourquoi... Ah c'est quoi c'est... Là c'est toujours bleu en dessous de mes pieds là. C'est à dire que j'ai eu un pouvoir ici. Il y aura forcément des pouvoirs du temps. Peut-être pas hein mais il y a... On a vu une porte se fermer à mon avis on pourra stopper le temps ou un truc comme ça. Parce que... On est déjà passé devant une porte qui se fermait trop vite genre. Des traces du prince ? Rien. Et ça va faire trois jours que je cherche partout. Trois jours ? Mais... Artaban, on vient d'arriver il y a quelques heures à peine. Des heures pour toi. Des jours pour moi. Des années pour le soldat d'Ardashir. Faut que j'aille dépenser là. C'est où déjà ? Ajouter un marqueur ? Mais pourquoi il y a écrit 1 là ? Zoom ! Et ça fait zumba café là. Merde. J'ai envie de jouer tout le week-end mais en vrai non. Il va falloir attendre lundi quoi. C'est grave. Ah c'était ça. C'est très très grave. Il va falloir attendre quoi. Je peux pas se TP d'arbre en arbre. Pas pour l'instant. Souvent comme ça dans les Metroidvania au début tu peux pas tout faire et après tu peux te TP. Bon amélioration des dégâts. Il serait temps je pense. Sorti trop tard pour speedon. L'année prochaine. Speedon 5. Petite augmentation des dégâts des épées. Ouais une augmentation après. Est-ce que j'ai envie d'améliorer un cutru ? J'ai pas assez. Il montre légèrement les dégâts des flèches. Il réduit faiblement la puissance des attaques de mêlée adverse. Donc ça c'est de la défense. Ça prend 3 emplacements c'est chaud. Je vais quand même m'acheter ça je pense. Speedon 5 tu seras absent aussi. Non cette année je suis absent mais l'année prochaine je sais pas ouais. Attends mais du coup est-ce que je peux passer sur ces trucs là ou pas ? Dans le feu des enfers. On est d'accord que c'est mort ça. Est-ce que Jean-Mich il a un truc pour moi là ? Non. L'année pro runner sur GPW3 bien sûr. Et Sixong. Et ça on sait toujours pas comment parler à ce PNJ là on peut pas. Est-ce que c'est juste que je suis mal placé devant la porte ? Ouais non hein. D'accord que je peux pas lui parler hein. Bon alors normalement j'ai accès à des trucs auxquels j'avais pas accès avant. Ah d'ailleurs est-ce que je retirerais pas un truc ? Convertir une petite partie des dégâts encaissés en progression sur la jauge d'attra. Ça c'est un peu guiaise en vrai je vais mettre ça. Là est-ce que je pouvais ne pas y aller ? J'avoue que j'ai pas pris de photos je suis un connard. Quand je suis bloqué je devrais toujours prendre des photos pour voir à quoi ça ressemble. J'ai pas l'habitude alors que la feature est trop bien. Je suis vraiment trop con la vérité. J'aurais dû prendre des photos à chaque fois. J'ai pas pris de photos là mais là c'était pas ça c'était trop haut là. Là je sais pas pourquoi je peux pas y aller et là non plus. Ouais faut que j'aille voir hein. Je vais retourner à droite vite fait. Mais il a un nouveau truc pour moi quand même lui ! Ça faut savoir hein. Là par contre c'est sûr que je peux y aller maintenant. Avec le dash je peux prendre ce coffre. Et là je sais plus faudrait y retourner. Si on a le temps je pourrais me faire embargo head donc euh... Ouais la feature est trop pratique mais j'ai tellement pas l'habitude de l'avoir que je l'utilise pas c'est terrible. La ruée de Simorgue. Ah ouais ça c'est fort en vrai hein. Ce pouvoir renferme un réel potentiel. Mais il semble que tu devras poser les pieds au sol avant de le réutiliser. Te maintenir en l'air plus longtemps doit aussi avoir ses avantages. Comme poursuivre un ennemi projeté. Et oui. Bon là ça va être un sacré combo je pense ouais. Pourquoi ? Il faut que j'arrive à le choper juste après là. Oh genre je l'ai pas touché trois fois. Ah mais le troisième coup il sort pas vite. Ça fait peur mon chien. C'est ding ! Comment je le chope l'ennemi ? Coucou le toutou. Je veux venir voir papa. Oh t'es tout froid. Tu as touché comment il est froid. Tu as touché comment il est froid. Touche ton chien tu vas voir. C'est tout froid. C'est tout froid. C'est tout froid baby. Tu montres ? Tu as un papa ? Eh oui. Eh si tu montres un. Allez. La taxe. La taxe. Bisous. Nono. 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 Il faut le temps d'être un gros nounours. Nono. Oh la la. Non. C'est tout match les bisous là. Puta bouche. Puta bouche. Puta le chien. On y fait là. Sur la crevette. Tâche. Tâche. Eh bien tu restes longtemps ce soir. Ah oui. Ah oui. Après c'est le week-end. On va faire des gros câlins. Fluffy boy. Ok. Vous avez besoin de la bénédiction du chien pour réussir en fait. Fascinant. Je ne garantis pas de pouvoir t'enseigner sur tous les sujets. Mais je peux essayer. Ok. Retournons à droite. pour voir ce qu'il se passe. La chien diff ouais. Elle me met trop bien la chien diff. Encore une fois. Je me trompe de bouton parce que je suis con. C'est terrible. Ah ouais. Bien. Bien. Heureusement que je l'ai direct comme ça après. Là je ne pouvais pas aller en haut parce que parce que la vie pue non. Je suis sorti en intégrale. Non. C'est juste qu'on a une version preview. En fait j'ai la version complète du jeu avec la mise à jour 1.0. J'ai le droit de montrer que jusqu'à à peu près 8 heures de jeu. Là il faut le double saut. Donc vas-y. Photo. Comme ça on sait que maintenant il faut le double saut ici. Sinon je vais l'oublier comme un connard. Et à partir de lundi je pourrai montrer tout. Là en dessous pourquoi je ne pouvais pas y aller. Parce qu'il y a une grille. Photo. Et toi aussi c'est gothi du coup. En vrai c'est vraiment trop bien. Le jeu est trop bien. Le seul défaut que je lui ai trouvé pour l'instant qu'avec c'est. Sur mon PC je ne sais pas pourquoi la V5 me fait perdre énormément de performance. Donc je suis obligé de jouer sans. Genre là je joue en 240 fps j'ai aucun problème. Mais si je mets la V5 je tombe à 90 fps pour aucune raison. Alors que je devrais être lock à 120 sans problème. Du coup j'ai du tearing. Si je me mets en V5 c'est trop bizarre. Enfin là j'ai du tearing en me mettant sans V5. Mais au moins le jeu est ultra fluide quoi. Si j'ai aucune baisse de framerate rien. Ajouter marqueur. Je n'étais pas allé voir là bas c'était quoi le problème ? Ça prendra dans deux semaines que la faute a deux niveaux comme dame. Je pense pas en vrai. Parce que deux niveaux bien souvent… Bien souvent deux niveaux c'est… Les problèmes qu'ils causent en termes d'opti c'est des trucs cycliques. Genre quand ils se déclenchent toutes les minutes ou toutes les deux minutes. Ils créent une baisse de framerate. Là c'est vraiment simplement si je mets la V5 mon jeu il pète les plombs quoi. Tu l'as attaqué direct toi ? T'as déjà joué là ? Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas aller là-bas. Moi c'est quoi que je voulais vérifier là ? Ah on pourrait retourner dans les tombeaux là. Je voulais vérifier ça pour la quête de la meuf. Ça je ne me rappelle plus. C'était il y a trop longtemps et je n'ai pas pris de photo. On va retourner à gauche. Hop et trop low night avec la couleur des zones. Ouais mais en vrai ils ont gardé plein de trucs de low night. Ils ont pris des trucs de Metroid, ils ont pris des trucs un peu partout. Et ils ont rajouté les leurres avec notamment les photos. Et le gameplay beats them all aussi. Les combos. Je n'ai pas le jeu, j'attendrai à sortir classique dans une semaine. J'essaie de dodge le spoil. Pas bête. Pas bête. J'étais allé là et j'étais reparti parce que ça faisait trop zone lointaine dès le début. On allait prendre des petites photos au passage quoi. Si on est vraiment bloqué en fait. Non le poison. Oh je me fais gerber dessus. C'est tuable ces saloperies là ? Genre le spawner là je peux le fumer ou... Ah ouais. Ah ouais. Ouf. Non je me fais gerber dessus. Ah ouais et puis bien en plus. Putain j'aurais dû aller voir ce qu'il y avait là. Je compte speedrun le jeu. Non mais je compte le platine par contre. Tu sais qui va crever c'est moi. Ah bah oui. Non moi j'ai pas d'envie de speedrun dans ma vie à part Grand Power 3 et Six Song dans le futur. Ah ouais mais c'est chaud parce que j'ai pas d'arbre. En fait je devrais prendre... Non mais non cet arbre là il est loin aussi. Elle est chaude la zone de poison là. Je vais pas le voir le coffre qui sert à introduire l'appareil photo. Si je voulais aller voir ça aussi. Y'a plein de trucs que je veux aller voir. C'est signe que le backtracking est bon. Y'a plein d'endroits où j'ai envie de retourner là déjà. Est-ce que le coffre il est où ? Il est bah juste là en fait. Alors techniquement il est à l'arbre qui est pas trop loin non plus. On peut aller check. Ouais c'est sur Ubiconnect. Alors après en vrai j'ai eu moins de problèmes avec Ubiconnect qu'avec Uplay. Et j'ai surtout eu moins de problèmes avec Ubiconnect qu'avec EA mes couilles là. Le EA je sais pas quoi. Origine là. Putain Origine mon dieu. Ça se passe jamais bien Origine. C'est quoi ? Nouvelle apparence. Modifier l'apparence de Sargon et qu'il fait une nouvelle apparence. radieux. Oh stylé ! On va bien avec la couleur des arbres. Origine le malware. Y'a bien deux niveaux sur ce jeu possible que ce soit ça. Enfin deux niveaux qui pètent la V5. J'ai jamais vu ça de ma vie. Deux niveaux moi je me rappelle de la sortie d'Iceborn où en fait... Dans Iceborn le check de deux niveaux il se faisait toutes les minutes 30 un truc comme ça. Toutes les 90 secondes je crois. Et du coup tu le sentais dans Iceborn parce que toutes les 90 secondes t'avais une chute de framerate garantie. Peu importe où t'étais, chute de framerate garantie. Et dès que t'enlevais deux niveaux en utilisant un mod... Oh bizarre y'avait plus les chutes de framerate. Mais ça, ça arrivait que t'aies la V5, que t'aies pas la V5. Tu vois genre c'était... Alors après... Peut-être que deux niveaux ça peut péter les plombs d'autres trucs. Ah oui c'était la fameuse porte non ? Ouais mais c'est ça je peux pas aller là. Ah mais attends si. La dingue ça. Mais ça, attends mais ça pour le faire en vrai je joue en clos. Parce que là quand je saute... Evidemment je fais ça mais... Là quand tu sautes faut que tu relâches Y. Donc faut que j'appuie sur A. Puis que derrière j'appuie sur Y pour relâcher le truc. Alors après j'ai d'autres solutions tu vois. Je pourrais faire un saut puis un dash puis appuyer sur Y. Mais en soit si je veux le faire juste en appuyant sur A plus Y. Là je fais comme ça quoi. Je fais A puis avec mon index je passe au dessus pour appuyer sur Y tu vois. J'accuse de nouveau sans preuve désolé mais vu que ça vient souvent d'eux les soucis comme ça j'ai... J'ai mettais une supposition. Oh non non mais en vrai accuser de nouveau sans preuve c'est jamais une mauvaise chose. C'est de la merde de nouveau. Et y'a pas de... Ça me paraît très étonnant pour ce problème spécifique mais de nouveau s'il peut prendre une balle... A chaque fois que c'est nécessaire. Ou même à chaque fois que c'est pas nécessaire. Oh là ! Ok. Oh une salle de... Ah ! Ok. Oh le bâtard. Je suis trop amoureux de ce jeu c'est trop bien putain. Oh là ! Ok d'accord. Trop une bonne idée ça. Objet clé obtenu. Matériaux précieux conservés dans un coffre bien gardé de la citadelle à rapporté à Ka'eva afin qu'elle puisse forger un artéfact puissant. Le minerai brut. Alors du coup est-ce que... Comment on enlève le marqueur ? Ajouter marqueur basse citadelle effacer l'image. Nice. À combien le jeu ? 50 balles prix conseillé ? Si y'a une version boîte du coup elle doit être moins chère genre à 40. Mais prix conseillé 50. Euh... Qu'est-ce qu'on... On était pas allé voir par là non plus je me rappelle pas trop de ce qu'il y avait dans le début du jeu donc je vais aller check. Ah si ! Il devait y avoir une porte jaune là. Un mur jaune qu'on pouvait pas casser. J'vais quand même aller le prendre en photo. Ouais ça te fait rien. Ubi plus 15€ et vous avez le jeu à sa sortie sinon. Ah tu peux l'avoir avec un abonnement sinon. Ah ouais en vrai ce que tu sais que tu peux le torcher en un mois c'est que t'es pas spécialement attaché à garder tes jeux dans une collection. Ça marche très bien ça. Bon honnêtement vraiment je m'en bats tellement les couilles des jeux en physique maintenant que si j'étais pas streamer et qu'on me donnait pas les jeux et trucs comme ça. Je jouerais que avec des abonnements et ça a l'air tellement rentable que je ferais que ça quoi. Genre la PS5 honnêtement euh... Les jeux sont à 80 balles je vois pas l'intérêt de... De pas jouer avec le PS plus quoi. Même si le PS plus est cher pour un abonnement. C'est tellement moins cher que d'acheter les jeux. Là je peux pas y retourner parce que la porte est fermée je pense qu'on y reviendra avec le lore ici. Bah je vais quand même prendre une photo. Boîte à 36,59 chez Leclerc toute plateforme. Tiens ce jeu à 36,59 en vrai euh... Ça fait plaisir hein. Après tu me diras Hollow Knight ça vaut 20 balles hein mais c'est OVNI les jeux indés que ça se vende si peu cher hein. Oh le bâtard. Bon par là de toute façon j'y reviendrai on voit la flèche passer donc j'ai pas besoin de prendre une photo. Ah oui si tu joues qu'à un seul... Non mais tout dépend de ton volume de jeu. Non mais évidemment tout dépend de combien de temps tu joues par mois. Si tu fais qu'un seul jeu ça peut ne pas être rentable. Et encore hein. En vrai et encore hein. Le game pass si tu fais un seul jeu par mois techniquement t'es rentable hein. Ça dépend les jeux hein mais... Jamais autant jouer que depuis le game pass j'ai 180 titres sur Steam. Ouais. Non mais je comprends ouais hein. Mais ça peut être l'effet inverse hein. Ça peut être l'effet de y'a trop de choix du coup tu joues à rien. On sert Kadin pour les 35 mois. Ok donc là on peut retourner ici. Ça je peux le supprimer en fait. Et est-ce qu'on retourne dans les égouts ou est-ce qu'on suit le chemin un peu classique ? On va peut-être suivre le chemin classique. Je pense que le chemin classique c'est d'aller en haut à gauche. Tu m'en revais le jeu ce DL là. T'as le jeu complet là ? De toute façon le game pass est rentable quand tu vois que tous les gros jeux Microsoft sont D1 dedans. Bah ouais non mais en vrai pareil quand t'as le PS Plus machin là t'as Spider-Man 2 il était direct dedans je crois hein. God of War Ragnarok pareil, Forbidden West pareil. C'est cher mais ça reste moins cher que d'acheter tous les jeux à 70 balles ou 80 balles. Pas sur le PS Plus ? Ah merde. Ah oui le PS Plus ça arrive un peu en retard. Oui c'est vrai que Sony ils aiment bien te faire payer les jeux 80€ quand même. Défi principal accompli, Microsoft connect, gagner, voir le détail. Bah j'aimerais bien savoir ce que j'ai réussi à faire en fait. C'est un peu dommage de pas me dire. Ouais non c'est le game pass qu'a les jeux D1. Bah c'est vrai que ça je suis désolé mais c'est un argument tellement... Enfin tu vois Starfield on a beau crasher mais t'as le game pass tu joues à Starfield D1 ça n'a aucun sens quoi. De la même façon genre si Fable sort un jour tu joues à Fable D1 dans le game pass. L'argument est vénère et si Sony faisait ça aussi. D1 tu joues à FF7 Rebirth, D1 tu joues à Spiderman 2. C'est broken en vrai. Nintendo va encore ses jeux Gamecube à 60 balles. Ça dépend. Tears of the Kingdom pour moi ça les vaut largement. C'est sûr que là les fameux remakes de tous leurs jeux bon... Ça souffre quoi. Archie pas rentable pour les développeurs ? Ça dépend des situations. Je crois qu'il y a des fois où ils s'y retrouvent et des fois non. Et pour Xbox c'est leur studio en soi. Mais bon il y a plein de problèmes dans le JV actuellement entre tous les investissements qu'ils ont fait et derrière ils sont obligés de virer tout le monde. Là on parlait bien d'un point de vue purement client. Le bouclier de Mitra après une parade réussie crée une petite aire d'effet qui ralentit tous les ennemis se trouvant à l'intérieur. Oh ça a l'air fort quoi. On sig-zag pour les 10 mois. Ouais j'ai bien envie de forger là. Donc ça j'en ai plus. Par contre je peux augmenter mes bénédictions si j'ai envie. On protège le porteur en diminuant modérément les dégâts liés à l'état empoisonnement. On monte modérément les dégâts de mêlée lorsqu'à la santé est au max. Ça permet de ralentir le temps en visant avec le chakram. On monte modérément la santé max. Les portions de vie ajoutées se régénèrent uniquement aux arbres. Ça va être marrant d'augmenter celle-là. Genre on aura 2 barres de vie supplémentaires en vrai. Et après plus... Ah ouais après là ça coûte des Xerces. Et 1000 balles. 1000 balles on n'y est pas hein. Tellement on manque d'un Metroidvania. Bah en vrai ça... Ça comble tellement toutes mes envies de Metroidvania. Il y a eu tellement de jeux cette année ils ont cru que le portefeuille était un fini chez les consommateurs. Ah les jeux il y en a plein hein. C'est plus que maintenant il y a tellement de com et tout. En plus les jeux indés sont tellement plus mis en avant qu'avant. Il tourne bien sur Switch alors que Bloodstain est injouable. Ah il y a déjà la démo sur Switch aussi ? Bah sur Switch je crois que c'est 60 FPS lock. Ça doit être un peu moins beau aussi. Hum... Demo sur toutes les plateformes. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Bah de toute façon c'est simple avec les abonnements t'as littéralement pas le temps de jouer à tout ce que t'as envie de jouer. Enfin moi là je vois sur la Series X j'ai lancé New Vegas avec le Game Pass mais en soit je pourrais me faire un Fallout 3. J'ai des jeux en cours dessus aussi. Enfin genre c'est... Et pour autant j'ai déjà l'actualité à suivre aussi donc enfin... Entre les vieux jeux et les trucs qui sortent ça n'a pas de sens. Sdibidibidin din din... Ah là on est dans une faille temporelle là. Putain ça coûte 3 ça quand même hein. Après je pourrais me passer de euh... Que c'est quoi quand je fais une parade réussie ça crée une aire d'effet qui ralentit tous les ennemis se trouvent à l'intérieur. Donc même les boss peut-être je sais pas hein. Qu'en soit je pourrais virer la protection de l'empoisonnement, les dégâts des flèches et les dégâts de mêlée augmentés quand j'ai toute ma vie quoi. Ce serait pas déconnant on peut tester hein hein. Réseau de statues OMA vous pouvez vous téléporter entre deux statues de OMA reconstruites. Interagissez avec la statue et sélectionnez une destination dans la liste. Ah ouais du coup c'est bon on peut retourner au refuge. J'avais dit que c'était une TP ça. Je l'avais call. On débloque les TP si vite en vrai. Ça fait trop plaisir. Non je pense que les fans de Suicide Squad attendent Suicide Squad mais... Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur aussi. Ma très chère mère missive numéro 1 me voilà enfin arrivé à destination. Benham l'estimé scribe du roi Darius m'a généreusement choisi pour participer à sa noble entreprise. Je suis tellement ému d'avoir le privilège de côtoyer l'esprit le plus brillant de notre royaume. J'ai encore du mal à croire en ma chance. Après tout il ne choisit qu'un seul étudiant par décennie. Je ne regretterai jamais ma décision de tenter l'aventure à Versetpolis. Ils ont quitté la ville pour rejoindre un royaume inconnu et j'ai pu échanger avec mon maître quelques brefs paroles sur ce qui m'attend. Maître Benham a souligné l'importance primordiale et le caractère secret de tous nos efforts. Sa tutelle bien que rigoureuse est source de grande sagesse. Après ce mois sous sa direction je comprend désormais l'ampleur de sa réputation dans toute la Perse. Il est clairement la personne la plus sage que j'ai rencontré de toute ma vie. Je te prie ma chère mère de ne pas divulguer tout ceci à père. Durant nos recherches aux archives je suis tombé par un heureux hasard sur un étrange manuscrit et un grimoire ancien. Dissimulé dans les profondeurs d'une étagère il avait langui dans l'oubli, enfoui sous des couches de poussière. Maître Benham a failli perdre contenance devant ma découverte. Il était presque euphorique. Il m'a interdit de me plonger dans les mystères de ce grimoire en insistant pour être le premier à en percer les secrets. Je n'ai hélas pas pu en lire le titre car il semblait rédigé en une langue oubliée depuis longtemps. Heureusement je sais que Maître Benham possède la sagacité nécessaire pour en déchiffrer le contenu. Dis-moi comment se portent Az et Per. J'espère ardemment que Per n'éprouve plus de ressentiment à mon égard. Depuis ma décision de quitter notre ferme pour poursuivre mes aspirations. Enfin depuis ma décision de quitter notre ferme pour poursuivre mes aspirations. J'ai demandé au Maître la permission de m'accorder un bref congé dans les mois à venir en intention de vous rendre visite à tous. S'il accepte je m'efforcerai de vous rapporter les meilleurs mets de Persepolis. Je suis sûr que cela fera grand plaisir à Az. J'attends avec impatience nouvelle de chacun d'entre vous avec tout mon amour. Goudars. Goudars. Ok Goudars. Bah oui. Évidemment. Tu m'as pris pour un jambon quoi. Oh l'exercès c'est vraiment les fraises de Céleste c'est trop bien. Donc tu dois faire l'aller et le retour. Hop. L'exercsex. Exerxes. Oh je suis le roi des cons. Petit haïssement là. Restaure faiblement la santé après une parade réussie. Équipez les amulettes à un arbre Wackwack. Ah. Ça c'est pas mal aussi hein. Restaurer la santé c'est cool hein. Il est passé dans mon dos le fumet. Je suis vraiment le roi des cons. Le prince de cons quoi. Le prince des cons. Oh ils passent dans leur dos pour continuer à les ralentir en fait. Mais il vient de canner là. Bien wesh ça. Ah et là je reviens ici avec un petit item là, outil d'artisan, tisserand de tapis, fil de soif, fin, utilisé pour coudre les motifs complexes des tapis perçants et conserve encore son éclat. On va retourner sauvegarder puis on va aller là-haut. Let's go. Ah non mais c'est vrai que moi je pourrais passer à l'amulette qui heal en fait, c'est pas trop. L'amulette de... La zone est trop petite je trouve. On pourrait prendre l'amulette qui heal et celle qui augmente les dégâts de mêlée. On peut pas faire comme dans... On peut pas faire comme dans Hollow Knight et prendre double damage. Et si je prenais plutôt celle-là parce que... En vrai l'autre là niveau 2 je l'utilise jamais. Et sur le boss j'aurais préféré avoir les deux en même temps. ça m'aurait bien plus cédé en vrai. On dirait qu'il y a un coutu à droite. Ah ce jeu est très très bien pour l'instant. Je kiffe de fou. Non ! Oh non ! Oh y'a du monde là ! Oh le fumier ! Non mais pitié ! Ouah mais y'a tellement de monde ! Ouah mais y'a tellement de monde ! Au secours ! L'embuscade de zinzin. Je sais pas si on pourrait se démerder pour le faire au bon moment genre comme ça. Hop ! Ah le jeu déconne pas en difficulté max. Hum 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 hum. Oh non ! Après tu peux faire ça. Il fait pas tant de dégâts ce truc quand même. Putain la strat de génie ! Ça fait 0 damage ! Après ça charge ton... Oh non ! Oh sérieusement ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Il vient m'aider. Oh mais lui il est sauce on le rappelle hein. Ah un truc qui peut être pas mal c'est pour leur baiser la garde. Bah oui c'est toi qui les a envoyés là-bas ! C'est étrange. C'est un vrai labyrinthe. C'est un vrai labyrinthe. Mais j'ai l'impression d'être déjà venu par ici. Par homme ? Ça va ? Oui. Oui. Ça va bien. Tiens. Prends ça. Je ne veux perdre aucun d'entre vous ici. Bien sûr. A envie de réaliser une quatrième attaque à la fin d'un enchaînement standard appuie sur X précisément quand la troisième attaque frappe l'ennemi. Continue vers la porte du Cimorgue. Ok. Le prince kidnappé quête mise à jour. Ok. La porte du Cimorgue. T'as pas un petit arbre là par hasard ? Des archives sacrées. Ces murs abritent une vaste collection de recherches scientifiques et culturelles du monde entier. Ces archives contiennent d'innombrables connaissances sur les dieux et les créatures du monde passé et présents. Tous en quête de savoir ont le droit d'accéder à ces informations. Décré officiel du roi Darius le Grand. Pendant des siècles, le Mont Kaf fut un lieu accueillant. Sous le règne du roi Darius, le monde entier visitait la citadette de la connaissance. Face aux menaces croissantes, le roi demanda à son architecte de concevoir des fortifications élaborées. Bien après la mort du roi, l'architecte Mariam, rendu folle par la malédiction, continue de développer la cilté. Un truc. Pas un petit ah hein ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar là ? Oh tout ce pognon Oh l'arbre est en haut là Attends mais les escaliers ils bougent On est à Poudlard MDR Benham fut nommé par le roi et investi De la fonction de gardien de la connaissance Pendant des années il a fait preuve d'une dévotion Aussi implacable qu'impitoyable Malgré la mort du roi et la malédiction Benham continue D'arpenter inlassablement les archives Persuadé de servir la justice Benham c'est devenu l'alchimiste fou Alors fais voir un Cutru là D'ailleurs c'était Kalim Amulette Donc mettons que j'enlève Celle qui restaure la santé Mais que je mette celle là Danseur au sabre Il y a beaucoup de nouveaux venus ces temps-ci Comme moi tu veux dire ? Est-ce que tu as vu une femme portant des insignes de général ? Vu ? Non Mais les racines sentent les vibrations à travers le mont Caf Ah donc tu ne sais pas qui ça peut être Elle presse le jeune homme Elle le pousse et le bouscule Le wakwak ne la comprend pas Le jeune homme est une âme sensible Gentille Le wakwak aime celle-ci Quel brasseur lui ? Ah mais du coup je ne peux pas savoir tant que Ah c'est quand je vais vers la gauche L'escalier va dans une direction What the fuck bro ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et là il y a l'air d'avoir un queue de feu en dessous Il faut une clé j'ai pas la clé Ah photo putain oui faut que je prenne une photo my bad Y'a pas l'air sympa le bug là Après c'est une clé quoi on sait Ouais je mets le marqueur Vas-y je mets le marqueur C'est vrai qu'on avait accès à ça Mais je pense qu'on ne pouvait pas On ne pouvait pas encore y faire quoi que ce soit Ah ouais mais ça a l'air grand Le jeu a l'air grand Qu'est-ce qu'il a l'air bien le jeu Il est 2h du matin donc je pense qu'on va se quitter là-dessus Découverte du nouveau biome là La suite ce sera dans longtemps Je vais avoir du mal à pas jouer ce week-end Et je pense que toutes les bonnes découvertes ont une fin Lundi on le fume Lundi on l'éclate le jeu Lundi je le détruis Au revoir YouTube Des gros bisous Lundi je détruis le jeu Lundi on l'éclate le jeu Lundi on l'éclate le jeu